Vous pourrez apporter tous les meilleurs soins du monde à votre culture. Niveau suffisant d'alimentation en eau n'est pas respecté. Eh bien, vous pénaliserez la productivité. Quel que soit le type de terrain, si vous enrichissez en matière organique stable dans le sol, eh bien, votre sol sera encore plus capable de retenir et de restituer l'eau. Les écueils liés au fait de se dire non, c'est l'activité biologique qui va assurer la structure, ça provoque beaucoup d'échecs. Je suis pour le MSV, mais l'activité biologique entretient une très bonne structure et la solidifie, mais ne la construit pas à la base. Tant que le niveau d'humidité observé par le tensiomètre reste bon et acceptable, eh bien, on ne retourne pas arroser. Les économies sont rapidement de 20 ou 30 % d'eau si on a utilisé ce genre d'outil. On va prendre un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne pour faire son petit calcul. Alors, je vous rassure tout de suite, l'idée, c'est de ne pas se retrouver à passer son temps à calculer. Pour certaines cultures majeures, c'est important de savoir combien ça boit. Bonjour à tous. Cette classe virtuelle a eu lieu lors de la formation « Réussir son installation en maraîchage soi-vivant ». La nouvelle session va avoir lieu sous peu. Les inscriptions sont ouvertes. On vous invite à aller voir au travers du lien en description et en commentaire. Bonne vidéo ! Donc, bonjour à tous. Celui qui vous parle est Xavier Dubreuque. Je suis conseiller en maraîchage depuis une trentaine d'années, un peu plus. Je conseille des maraîchers de différentes dimensions, du très petit, de type jardinier maraîcher, qui correspond à l'attente de la plupart d'entre vous. Et je donne aussi des conseils à des maraîchers plus gros, voire très très gros et même gigantesques. J'ai une approche qui est générale du maraîchage et de la culture légumière de plein champ en général, à la fois en Europe, en Nord-Afrique et en Amérique centrale. Je suis conseiller indépendant et j'ai une spécialité au-delà du maraîchage général. C'est la culture du melon, de la salade et de la conservation des sols en maraîchage de manière générale. Voilà pour ça. Au cours de ces trois heures, vous avez la possibilité, et je vous encourage à le faire autant que vous le voudrez, autant que vous en aurez besoin, de poser vos questions sur le chat. Et Roxane se chargera de transmettre les questions au fur et à mesure, mais surtout, n'hésitez pas à les poser de suite. Ça enrichit le contenu et ça aide tout le monde. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, cherchons à faire de ces trois heures quelque chose d'interactif. Écoutez bien tout ce qui sera dit. Trois heures, c'est beaucoup et c'est à la fois peu pour évoquer un thème aussi transversal que celui de l'irrigation en maraîchage, essentiellement lié au fait que les légumes sont exigeants en eau, pour leur grande majorité, qui sont très divers, une grande diversité au niveau des légumes, bien plus qu'en grande culture ou même en arboriculture, concernant les besoins en eau. Et donc, chaque mot venant de ma part est bien choisi et correspondra à une synthèse de ce qu'il faut appréhender pour la question de la maîtrise de l'irrigation. Donc, je vais partager mon écran. Donc, bien avoir en tête tout de suite que le maraîchage, d'un point de vue étymologie, c'est culture de légumes dans les marais. Donc, historiquement, quand il n'y avait pas la possibilité d'arroser facilement, eh bien, on allait cultiver dans les endroits humides. Alors, assez nid, mais humide quand même. Donc, il faut bien se dire que les légumes sont pour la majorité, pour ne pas dire la totalité, ce qu'on appelle hydrophile, c'est-à-dire très exigeant en confort hydrique pour obtenir les meilleurs résultats. Ce qu'on appelle confort hydrique, ce n'est pas de l'excès, ce n'est pas du manque non plus, c'est un niveau d'accessibilité à l'eau qui est facile pour les plantes sans être en excès. Voilà, voilà. Donc, je me suis présenté. Concernant les thèmes qui vont être abordés, c'est tous les thèmes qui ont rapport avec le facteur limitant que représente l'eau pour la bonne croissance des plantes. Et quand je parle de croissance, je parle de quantité, je parle de production de biomasse, finalement, et je parle aussi de qualité, puisqu'il y a des adaptations, des nuances à faire en termes de confort hydrique pour que les plantes produisent à la fois de la quantité et de la qualité. Voilà, voilà. Donc, on va parler du sol, puisque les plantes, elles puisent l'eau dans le sol, dans leur immense majorité. Le cycle de l'eau sur la parcelle qu'il faut bien appréhender, vous verrez que d'une terre à l'autre, les choses sont différentes. Et c'est bien de pouvoir les appréhender pour bien arroser. Ensuite, les notions d'amélioration de l'efficience de l'eau du sol, la rendre plus utile, finalement. Connaître les besoins des cultures, ça, c'est un volet qui est particulièrement important. Les erreurs d'irrigation sont, en grande majorité, liées au fait que ce qu'on estime être les besoins en eau des plantes peut être très, très différent de ce que la plante a vraiment besoin pour pousser au maximum. Ça, on va faire des exercices là-dessus. Voilà, on va parler d'équipement d'arrosage, d'une sorte d'évaluation des besoins en arrosage pour un atelier maraîcher, sachant que, à ce sujet, vous êtes dispersé un peu dans toute la France hexagonale. Il y a, je crois, quelqu'un qui est en Belgique, probablement en Belgique-Wallonne, mais en attendant, on est sur un climat septentrional, pour parler comme un Français de l'Hexagone. Et de mémoire, Roxane avait dit qu'il y avait même une personne du Vanuatu, c'est bien ça ? Oui, oui, il y a deux personnes qui ont des projets en Afrique aussi. D'accord, très, très bien. Donc, n'hésitez pas, pour les gens d'outre-mer, à me questionner sur des particularités qui correspondraient à votre zone et pour lesquelles vous ne vous y retrouvez pas forcément, dans mes propos qui sont quand même essentiellement basés sur la France hexagonale. Voilà, voilà. Et puis, la question du dimensionnement de l'arrosage, en termes de besoins en eau, et de la manière dont son terrain est équipé pour pouvoir arroser. Voilà, donc on va balayer tous ces... Voilà, donc ça, c'est moi. Et parlons tout de suite des facteurs limitants. Donc ici, pour rappeler, pour les gens qui ont vu ça peut-être en cours à l'école, le fameux tonneau de Liebig, qui montre que dans la loi des facteurs limitants, eh bien, c'est celui-là où on voit que la croissance optimale des plantes est déterminée par le facteur le plus limitant. Eh bien, si c'est l'eau qui est la limite, un manque d'eau pénalisant pour la bonne croissance des plantes, vous pourrez apporter tous les meilleurs soins du monde à votre culture, à part l'arrosage. Si le niveau suffisant en alimentation en eau n'est pas respecté, eh bien, vous pénaliserez la productivité. Voilà. Ensuite, une chose, c'est que la productivité, les bons rendements, les gros rendements, ne sont pas forcément associés avec des problèmes qualitatifs. On peut produire de la qualité en quantité. Pour ça, il faut une bonne maîtrise de tous les facteurs culturaux, tous les facteurs de production, dont l'irrigation. Abordons tout de suite, s'il n'y a pas de question, la notion de confort hydrique. Ici, sur le graphe, c'est la répartition de l'eau qu'on trouve dans le sol. En agronomie, on détaille ça de la manière suivante. Dans la terre, il y a de l'eau et on appelle ça la réserve utile, c'est-à-dire de l'eau que la plante va être en capacité de prendre pour se nourrir. Dans cette réserve utile, il y a une fraction qui correspond grosso modo à la moitié, ça dépend des terrains, mais c'est grosso modo la moitié, qui correspond au confort hydrique, c'est-à-dire que c'est de l'humidité que vous trouvez dans le sol et que la plante va pouvoir absorber facilement, très facilement. Au-dessus du graphe bleu, là où il y a écrit asphyxie, c'est que vous avez de l'eau dans le sol et il y en a tellement qu'elle a chassé l'air du sol et provoque de l'asphyxie. Et donc toute cette eau qui est en excès dans le sol, elle est censée s'infiltrer à condition de pouvoir s'infiltrer. Si le sol est gorgé d'eau aussi, l'eau ne s'infiltre pas et on est en situation d'asphyxie permanente. Donc comprenez-moi bien, on cherche en culture légumière à mettre les plantes dans un bon confort hydrique, mais pas en excès non plus. On a donc cette notion de réserve facilement utilisable, là où il est écrit confort hydrique, et vous avez une notion de réserve difficilement utilisable. RDU, c'est difficilement utilisable. Vous pourrez donc vous dire, mais comment se fait-il que partie de l'eau qu'on trouve dans le sol, la plante puisse l'avoir facilement et certaines eaux que la plante a un mal fou à boire ? Eh bien, l'explication, elle est la suivante, c'est que quand on parle d'un sol humide, ce sont les grains de terre qui sont humidifiés et qui du coup ont une pellicule d'eau autour d'elle, autour de chaque grain de terre. Plus cette pellicule est épaisse, moins elle est retenue, moins l'eau qu'il y a dans cette pellicule, moins l'eau sera retenue si la pellicule est très épaisse. Bref, si le sol est bien humide, le sol a moins de force pour retenir contre ces particules l'eau. Plus cette pellicule devient fine, plus elle subit une sorte de force de gravitation, qui n'est pas tout à fait de la gravitation, mais peu importe, une pellicule qui est tellement fine que les grains de terre retiennent cette eau et la rend difficile à boire. Autrement dit, dans un sol bien humide, la pellicule d'eau est suffisamment épaisse pour qu'elle n'ait pas trop retenue par les grains de terre et que les plantes ont une grande facilité à prendre ce dont elles ont besoin. Et si le sol est sec, c'est que la pellicule d'eau est fine, voire quasiment inexistante, et les plantes ont plus de mal à boire. À partir d'un certain niveau, on a un flétrissement temporaire, qui est un petit peu la limite entre la notion de réserve facilement utilisable et difficilement utilisable. Et ce qu'on appelle le point de flétrissement temporaire, c'est qu'à partir du milieu de journée, début d'après-midi, on s'aperçoit que le feuillage se ramollit un peu, baisse un peu, et donc là, petit flétrissement lié au fait que la plante n'arrive pas à boire à la vitesse dont elle transpire. Voilà, ça c'est le point de flétrissement temporaire, ça veut dire que dès que la soirée, la nuit arrive, les plantes, elles retrouvent leur turgescence, elles retrouvent leur allure normale, et simplement, il y a juste une petite partie de la journée où elles n'y arrivent plus. Donc elles sont en stress hydrique temporaire. Donc en réserve difficilement utilisable, les plantes sont en stress hydrique, leur productivité est réduite et leur niveau de production qualitative peut être un peu pénalisé. La pénalisation de la qualité de la production est liée au fait d'avoir trop de flétrissement. Quand la plante est en flétrissement, elle arrête la photosynthèse, son métabolisme est largement modifié et elle a beaucoup de mal à produire des éléments acides aminés, protéines, lipides, etc., qui constituent le côté qualitatif du produit. Lorsqu'il n'y a vraiment pas assez d'eau dans le sol et que le flétrissement temporaire devient un flétrissement permanent, c'est-à-dire que déjà le matin, les plantes sont déjà flétries, il manque vraiment d'eau, et depuis longtemps, et là, la productivité n'y est plus du tout. Les rendements sont catastrophiques et la qualité est catastrophique aussi. Voilà. Donc le rôle du maraîcher, c'est de maintenir l'humidité du sol dans ce qu'on appelle la RFU, la réserve facilement utilisable. On verra tout à l'heure et assez longuement comment on fait pour apprécier l'humidité du sol. Je vais parler avec des termes techniques à ce moment-là, tout en les expliquant bien. Donc je sais déjà par habitude, par expérience, que les choses sont bien appréhendées par un public comme le vôtre, mais j'insiste bien sur le fait qu'il faut garder un esprit très pragmatique pour juger de l'humidité du sol en touchant la terre avec des doigts et en faisant des appréciations comme ça. C'est déjà très largement suffisant, même si je vais vous proposer des choses qui vont un petit peu plus loin pour affiner son appréciation de l'humidité du sol et surtout d'anticiper les besoins des plantes pour ne pas courir après du retard d'arrosage, mais de rester juste bien. Voilà pour les notions d'humidité dans le sol qui sont des notions qui sont absolument capitales. Et donc maintenant, je vais vous poser le premier petit quiz de la matinée. Je souhaite que vous preniez un instant pour répondre à ces questions. Alors, j'ai lancé le sondage. Normalement, vous voyez qu'il est apparu sur votre écran. Donc, il y a trois questions. Il faut répondre en trois. Xavier, est-ce que tu vois bien les résultats du sondage ? Oui, je les vois. Merci, Roxane. Donc, parlons des résultats. Les sols sableux ont-ils une meilleure réserve utile que les sols arrivent ? Donc, la réponse, c'est faux. Et l'explication, elle est la suivante. C'est que les grains d'argile sont infiniment plus fins que les grains de sable. Et donc, la surface de contact de l'eau avec le sol est beaucoup plus importante. Donc, ce qui fait que l'argile, la fraction argileuse des sols, permet d'avoir des sols qui retiennent beaucoup plus l'eau. Voilà pour ça. Concernant la deuxième question, la matière organique du sol, humus, est capable de retenir cinq fois plus d'eau que l'argile ? Donc, vous avez répondu vrai. Et en fait, c'est faux, mais c'est une bonne nouvelle. On verra après que c'est infiniment plus que ça. Et donc, ça fera bien le lien avec votre formation MSV qui est une technique d'agriculture qui met très, très en avant le potentiel de fertilité des matières organiques apportées. Et donc, vous verrez que c'est le moyen le plus puissant que vous ayez en apportant de la matière organique d'améliorer la capacité du sol à contenir et restituer de l'eau. Donc, la réponse, c'était faux, mais c'est un faux qui est super. C'est un faux qui va montrer, vous verrez que c'est pas cinq fois, mais c'est infiniment plus. La réserve utile du sol dépend de la profondeur d'enracinement. Vous avez eu un avis partagé de tiers à un tiers. Alors, la réponse, elle est que c'est vrai. C'est-à-dire que quand on parle de la réserve utile, restons un peu pragmatiques. Et en fait, si la plante, elle s'est enracinée plus profondément, on peut supposer qu'elle va pouvoir accéder à un stock d'eau supérieur que si l'enracinement était plus faible. Donc, la réserve utile pour la plante est bien liée à la profondeur d'enracinement. Voilà, voilà. Parfait. Merci pour ces premières réponses. On va pouvoir continuer, sauf si des questions sont apparues dans le chat. Apparemment, non. C'est bien ça, Roxane? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à en poser un, plus ou moins à mesure, si ça vous va. Très bien. Donc, nous continuons. Nous continuons. Si mon achat veut bien marcher. Voilà, voilà. Alors, on vient de parler dans le quiz des différentes capacités de rétention du sol selon la texture, comparer l'argile avec le sable et on a parlé de l'impact de la matière organique sur cette capacité de rétention en eau. Voici un diagramme qui est tout à fait synthétique. Sur la gauche, vous avez les sols qui sont à grande dominante sableuse, c'est-à-dire avec des grains de terre qui sont épais. Épais, ça va jusqu'à 2 mm, quand même un grain de sable, donc c'est épais. Les limons qui sont des grains de terre de taille intermédiaire, c'est fin, mais ce n'est pas aussi fin que l'argile. Et puis, vous avez les grains les plus fins qui sont à droite et vous voyez que la courbe est bien progressive, c'est que plus les grains de terre sont fins et plus la capacité de rétention en eau est élevée. On le voit sur la courbe la plus haute et qui n'est pas en pointillé. Et on a la variation, la capacité de rétention en eau qu'on voit ici, si on se met, là où il y a ma souris, je crois que vous voyez ma souris, 28 % de taux d'humidité avec un sol très argileux. Avec un sol limoneux, ce n'est pas du tout ridicule, on est sur des niveaux qui sont proches, tout en étant un petit peu inférieurs. Et pour les sols sableux, on est infiniment plus bas, ça peut tomber à des 7 % d'humidité. Donc c'est vraiment du triple simple eau quatruple. Vous avez deux autres détails très importants sur ce graphe, c'est que vous avez les pointillés qui symbolisent ce que la matière organique du sol est capable de faire pour améliorer la capacité de rétention en eau. Et donc, en gros, quel que soit le type de terrain, si vous enrichissez en matière organique stable dans le sol, eh bien, votre sol sera encore plus capable de retenir et de restituer l'eau. Voilà. Donc là, l'épaisseur qui est ajoutée, elle est juste symbolique, puisqu'on va le voir après. C'est un petit peu proportionnel, au plus vous mettez de matière organique qui deviendra stable dans le sol, et plus votre sol améliore sa capacité à retenir l'eau. Notre point important que vous avez sur ce graphique, c'est la notion de point de flétrissement, et je vais donc un petit peu inciter là-dessus, parce que toute la partie qui est grisée, là où il est écrit de l'eau non disponible, avec une faille d'ailleurs, je m'aperçois, eh bien, ça veut dire que c'est de l'eau qu'il y a dans le sol, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Grosso modo, pour la faire courte, on peut dire qu'il y a à peu près la moitié de l'eau du sol qui n'est pas disponible pour les plantes, et ce qu'on voit, c'est que dans un sol argileux, il y a à peu près la moitié de l'eau qui n'est pas disponible, dans un sol limoneux, il y a un peu plus de la moitié qui est disponible, et dans un sol sableux, c'est à peu près la moitié aussi. Donc on arrive vite aux notions de point de flétrissement. Voilà, voilà. Si c'est bon pour vous, je vais... J'insiste un peu sur cette notion de type de sol différent, parce qu'autant que vous êtes ici présents ce matin, pour certains d'entre vous, petite moitié, grosse moitié, vous avez déjà au terrain, voire même déjà installé, et pour une autre moitié, vous n'avez pas vos terrains. Sachez que vous ne serez jamais égal à votre voisin par rapport au potentiel du terrain que vous avez, vous pourrez tomber sur des terrains plutôt légers, ce qu'on appelle légers, c'est plutôt sableux, et d'autres terrains qui risquent d'être plus archiveux. Et donc, il y a la question du type de terre au moment où on appréhende le maraîchage, jouera un rôle très, très important dans vos itinéraires culturaux. C'est plus facile de travailler dans les sables, toujours, mais par contre, la fertilité, elle est moins bonne que dans des sols très archiveux. En revanche, dans des sols très archiveux, la préparation du sol est plus difficile, la quantité de matière organique nécessaire pour modifier la structure du sol est différente également. mais je suppose que vous avez dû voir ça dans des modules qui appréhendent un peu plus les notions agronomiques. Vous pouvez toutefois poser des questions là-dessus. Revenons à notre fameuse question du quiz. Est-ce que l'argile retient 5 fois plus d'eau que le sable ? Non, ce n'est pas 5, c'est 30. Pardon, la matière organique, on peut contenir 30 fois plus d'eau que l'argile et 60 fois plus que le sable. Raison de plus de s'intéresser à ce sujet dans vos systèmes de maraîchage sur petites surfaces, où vous avez la vraie nécessité technico-économique de faire du gros rendement, d'être en hyper-intensification de vos systèmes. Et pour ça, il faut avoir les meilleurs sols du monde et pour avoir les meilleures terres, il faut avoir des ratios en matière organique qui soient très élevées. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on a des sols qui sont bien enrichis en matière organique, on a une gestion de l'irrigation qui est facilitée par un gros réservoir à la base. Prenons quelques chiffres qui sont théoriques mais qui s'approchent nécessairement de la vérité. Ce qui est dit en agronomie, c'est que si on prend un sol qu'on considère à 3 500 tonnes de terre sur les 30 premiers centimètres, et bien quand on dit que dans le sol, il y a 1 % de matière organique résultat d'analyse du sol, et bien ça veut dire que vous avez 35 tonnes de matière organique dans votre sol sur les 30 premiers centimètres. Considérant que pour chaque kilo de matière organique du sol, la capacité de rétention est de 6 litres et demi, et bien ça veut dire qu'avec 1 % de matière organique dans votre sol, la matière organique de ce sol a la capacité de retenir 230 000 litres d'eau. Ça correspond pour vous donner un ordre de grandeur quand on arrose avec des tourniquets à au moins 4 heures d'arrosage. Voilà, ça c'est pour un sol qui a 1 % de matière organique, mais 1 % de matière organique, c'est nul, c'est très très peu. Et donc l'idée, c'est de faire augmenter votre pourcentage de matière organique à un niveau bien plus élevé. Imaginons qu'on dise, moi dans mon sol, j'ai obtenu 5 % de matière organique, ce qui commence à être très honorable dans la majorité du sol, et bien vous multipliez tout ça par 5 et là où je disais que ça fait 4 heures de tourniquet avec 1 % de matière organique, si vous multipliez tout ça par 5, ça fait 25 heures de tourniquet, autant dire que vous n'avez pas besoin d'arroser tous les jours. Mais pour ça, il faut entretenir ou améliorer votre pourcentage de matière organique dans les sols. Je vois qu'il y a des questions, Roxane ? Oui, alors il y avait une question de Lucas, justement en lien avec la texture des sols. Donc Lucas a demandé, qu'est-ce qui empêche l'eau d'être drainée dans un sol argileux à tendance hydromorphe à part la taille des argiles ? Le sous-sol, la capacité d'infiltration qu'on a dans le sous-sol. On peut très bien, et moi ça je l'ai fait faire, dans le secteur d'activité où je connais le plus, qui est le Sud-France, région Montpellier et Camargue, où vous avez une couche de terre qui est plutôt argileuse, genre 30%, et le dessous est extrêmement filtrant avec du sable et des galets dans la région Montpellier. Et donc vous avez à la fois un sol d'une grande fertilité générale, des taux de matière organique qui dépendent de ce que l'agriculteur en fait pour les apports, les entretiens, les couverts végétaux. Et quand il pleut beaucoup, ça s'infiltre, ça descend en dessous. Et en revanche, dans la question du cas, on parle de sol hydromorphe. Donc là, les sols hydromorphes, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que l'eau a du mal à partir et que dans le sous-sol, on se retrouve avec des strates qui restent humides de manière excessive et dans la durée. Voilà. Et donc dans ce genre de situation, pour se débarrasser de l'eau excessive, soit ça vient juste d'une semelle qui est impressionnée de s'affirmer. Mais le plus souvent, c'est vraiment lié au fait qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de eau et qu'on a du mal à la filtrer parce que la nappe phréatique est très haute ou que carrément, on est sur des couches d'argile qui sont imperméables. Et dans ce cas-là, la solution, c'est le drainage d'une part et l'autre solution plus simple, un peu moins performante, mais qui rend d'énormes services, c'est la culture sur des buts relativement hautes qui permettent de surélever un petit peu le système racinaire des cultures et éviter d'être pénalisé par des zones d'excès d'eau quasi permanents. Voilà. Il y avait une autre question ? Alors, c'était la seule pour la fin de la discussion. Ah, ok, ok. Je vais donc continuer si ça s'est bien appelé. Alors, ensuite, j'ai réalisé un petit calcul ultra simplifié en partant d'une analyse de sol réelle qui montre que vous voyez en bas à gauche avec une vingtaine de pourcents d'argile et 3% de matière organique. Donc, on va dire que sur le papier, c'est un beau sol. Et la réserve utile signalée par l'analyse de sol elle-même dit qu'il y a 42 millimètres disponibles dans ce sol d'après l'analyse de sol. J'ai fait mon petit calcul en rajoutant 3% de matière organique de manière très théorique et en appliquant le ratio que je vous ai dit de 230 millimètres d'eau retenue pour 1% de matière organique, eh bien, au final, on arrive à un sol qui passe d'une capacité de rétention d'environ 40 millimètres en réserve utile à plus de 100 millimètres. Voilà. C'est juste pour vous montrer que la la chose elle est proportionnelle au plus vous avez de matière organique au plus vous aurez un sol qui retient bien l'eau. Sachez qu'il n'y a pas que ça qui vient impacter la capacité du sol à retiner l'eau. Il y a aussi la vie du sol parce que la vie du sol elle produit deux choses principales qui ont un impact très positif sur l'eau du sol c'est d'abord elle fait des trous. Elle habite dans des cavités et du coup elle produit des trous. On voit bien symboliser avec des vers de terre par exemple où dans ces trous l'eau et l'air peuvent circuler et être stockés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est faite par l'activité biologique c'est qu'elle produit des colles et des polymères avec leur déjection ou avec leur cadavre qui représentent aussi des molécules capables de retenir l'eau. Voilà. Donc l'activité biologique joue un rôle important et d'après la bibliographie scientifique un sol très actif sur le plan biologique et indépendamment du pourcentage de matière organique peut aussi améliorer la capacité de rétention en eau. Tout à l'heure dans le quiz nous avons évoqué la question de la profondeur des sols et donc de la profondeur d'enracinement et voilà à quoi ça ressemble de manière synthétique. Plus une plante est capable de descendre plus elle peut aller chercher l'eau en profondeur et à faire ici un cercle vertueux à savoir que là où des racines sont passées pour aller chercher de l'eau en profondeur il y a une structure de sol qui est créée qui est recréée par ces racines elles-mêmes qui ont un peu forcé le passage dans un sol qui est de plus en plus compact au fur et à mesure qu'on descend pour des raisons de gravité et de générer de la structure qui va permettre de stocker plus d'eau meilleure infiltration et meilleure fertilité en profondeur donc pour améliorer votre réserve utile de vos sols vous avez intérêt à vous occuper de votre pourcentage de matière organique mais il faut aussi autant que possible avoir dans votre rotation culturelle des cultures qui vont avoir un enracinement très profond pour structurer en profondeur pour épaissir le sol qui permettra à l'ensemble de vos cultures au fil des rotations culturelles d'avoir un enracinement qui sera puissant et profond qui permettra d'obtenir des cultures beaucoup plus résilientes en termes de choc climatique avec un ratio volume racinaire volume aérien qui s'en trouvera à améliorer vous avez donc tout intérêt et ça il ne faut pas le perdre de vue à cultiver dans des sols qui ont une bonne structure et une bonne structure y compris en profondeur et donc on va dire que le travail du sol même si en MSV on dit qu'il faut avoir comme principe théorique de base de chercher à ne pas travailler le sol il faut pour autant avoir une bonne structure quand la bonne structure est atteinte grâce à vos pratiques agricoles vous pouvez vous permettre de réduire le travail du sol mais c'est à condition de s'être rassuré que cette structure est bonne et tant que vos tests de structure ne sont pas bons il faut continuer à travailler le sol sans brutalité mais de travailler le sol de manière à permettre aux racines de s'installer le plus puissamment possible là j'ai envie de poser la question à ce moment de la formation et je vous invite à répondre pour les moins timides et pour les autres c'est que est-ce que ce que je viens de dire sur la nécessité de cultiver dans un sol qui a une excellente structure est-ce que pour vous c'est bien intégré ou est-ce que le principe de dire il ne faut pas travailler les sols est quand même quelque chose qui est très prédominant dans votre façon de voir les choses à l'heure où je vous parle je vous laisse répondre peut-être dans le chat à cette question qui est une question essentielle en termes de réussite des cultures voilà donc je vois que Gaël a répondu non travail du sol donc un petit mot là-dessus concernant les grandes règles de la fertilité des sols donc pour faire simple la fertilité du sol la bonne fertilité du sol c'est quand ça pousse bien comment il faut faire pour que ça pousse bien il faut que la plante elle puisse s'enraciner facilement et donc pour ça il faut une bonne porosité on ne cultive pas sur un trottoir quand je parle de porosité je parle de structure le test de la bêche dont vous avez très probablement entendu parler consiste à vérifier que la structure de sol est bonne si dans un test de la bêche votre structure de sol n'est pas bonne c'est-à-dire que vous renversez votre bêche de 1 mètre de haut et que ça fait des blocs et que les mottes que vous arrivez à défaire les unes des autres du bloc que vous avez fait tomber sera très cubique avec des morceaux de terre que vous détachez et qui seront très angulaires et que lorsque vous cassez ces morceaux que vous avez détachés et que vous ne voyez pas du tout d'activité biologique dedans ni de racines et que vous voyez que c'est dur et bien c'est que la structure de sol n'est pas encore prête pour accueillir des plantes dans les meilleures conditions j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on parle d'irrigation et donc c'est très transversal dans un sol trop compacté la capacité du sol à retenir l'eau et à fournir l'eau aux plantes est infiniment réduite et donc comme le dit Hélène travailler le moins possible et travail de sol superficiel donc merci de cette remarque ça me permet de dire un mot là-dessus tant qu'on est sur du travail de sol qui a moins de 10 cm de profondeur on n'impacte pas fortement la structure en dessous de la zone travaillée et les contre-indications sont assez limitées sur le travail plus profond s'il est agressif vous gênez la vie du sol mais la vie du sol a besoin d'une bonne structure et donc le meilleur moyen d'envisager à terme la réduction voire l'abandon du travail du sol c'est de cultiver des plantes dans un sol qui a une bonne structure et pour améliorer cette structure à court terme le travail du sol peut être nécessaire dans un premier temps et de ce que je vois des écueils du MSV c'est que parfois et souvent on part dans cette idée de dire eh bien je ne vais pas travailler à un sol mais où on s'aperçoit qu'on a des chutes de productivité d'année en année parce que le sol se compacte et que les forces de décompaction naturelles ne sont pas à la hauteur des forces de compaction de quoi je parle quand je parle des forces de compaction c'est la gravité c'est la pluie c'est la circulation avec des engins même la circulation humaine dans les papiers les brouettes ce genre de choses les tracteurs évidemment qui génèrent des compactions et les forces de décompaction c'est la vie du sol les vers de terre les vers en tout genre les racines et le travail intensif des champignons ça ne vient pas forcément du jour au lendemain et là-dessus vous n'êtes pas tous égales les uns avec les autres il existe des sols qui ont des capacités à très vite avoir une bonne structure et une bonne résistance à la compaction et il y a des sols pour lesquels ce n'est pas le cas du tout et notamment les sols qui contiennent beaucoup de limon voilà donc je vais en finir avec ça devenez des maîtres du test de la bêche et pratiquez un minimum de travail de sol profond tant que c'est nécessaire et quand je dis travail de sol profond c'est une trentaine de centimètres mon point de repère au quotidien c'est je dois pouvoir être capable d'enfoncer ma fourche bêche à 30 centimètres de profondeur sans forcer on appuie un bon coup avec le pied sur la fourche bêche mais sans forcer et cette pelletée de terre une fois relevée à à peu près un mètre de haut et renversée sur le sol doit laisser au moins 50% de fine et doit laisser à peu près zéro motte qui ne contiennent pas de l'activité biologique voilà tant que vous cultiverez dans un sol qui n'est pas satisfaisant au niveau du test de la bêche test de la bêche qu'on a dû vous le dire peut-être il y a même une application qui s'appelle VES V-E-2-S que vous trouvez sur le téléphone et qui vous guide un peu pour vous rendre compte de l'état structural de sol est-ce qu'il est suffisant ou pas pour que les plantes poussent très bien et très facilement voilà ayez bien ça en tête on est en train de parler d'irrigation donc c'est une très très légère digression mais pas tant que ça puisque dans ce que je constate c'est que l'irrigation est beaucoup plus technique quand on est dans des sols qui n'ont pas la bonne structure très très important au-delà de tout ce que je vais dire sur l'irrigation ayez bien en tête ce que je viens de vous dire ne considérez pas comme un dogme le fait de dire on arrête de travailler les fautes on arrête de travailler les sols le travail du sol c'est le moins souvent possible évidemment mais aussi souvent que nécessaire et je peux vous assurer que dans la mise en place de systèmes MSV selon votre capital sol au démarrage il est probable dans la majorité des situations que vous ayez besoin de continuer à travailler la terre un petit peu pendant un an deux ans trois ans quatre ans selon le type de terrain que vous avez voilà pour ce petit Thermed qui a vraiment toute son importance croyez-moi donc vous avez excuse-moi ça a sauvé quelques questions donc il y a déjà Alexandre qui demandait quel outil utiliser pour un travail en douceur alors c'est le principe grelinette si on est sur un système qui est très très peu mécanisé donc le grelinette campagnol c'est le minimum syndical alors c'est du manuel donc on ne peut pas envisager forcément des grandes surfaces ça dépend du dimensionnement du jardin et sinon ce sont des outils à dents tractés du coup derrière un tracteur si possible des dents droites rigides ou semi-rigides et en passant très lentement de manière à ne pas bouleverser le sol de manière agressive et de manière à ne pas mélanger les horizons de sol donc si on parle d'une mécanisation vraiment technique c'est pas évident que vous trouviez ça dans votre entourage pour la restauration d'une compaction qui serait trop forte ce sont les dents paraplos les dents michel et les dents actisol qui donnent les meilleurs résultats pour à la fois rattraper des problèmes de compaction et en bouleversant le sol le moins possible pour respecter la vie du sol qu'on est en train d'installer je suis en train de l'écrire sur le chat paraplos actisol dans michel et puis en petite surface et grelinette voilà donc tout ça c'est des passages une trentaine de centimètres en général rarement plus mais ça peut être le cas dans des sols que vous récupéreriez et qui sont des sols agricoles où la terre elle est travaillée avec des gros engins dans l'agriculture moderne on va dire futurement pas moderne mais voilà et dans ce cas il peut y avoir des semelles de labours qu'on appelle qui sont un petit peu plus profondes et qui nécessiteraient d'être cassées à signaler au passage pour ne pas l'oublier c'est que il vous faut démarrer pour les gens qui ne sont pas encore en route ou pour les gens qui veulent migrer vers du MSV en étant plus sur un autre modèle de façon de travailler il faut commencer par une analyse du sol complète qui permet de voir si on a tous les bons éléments minéraux dans les bons équilibres ça c'est la première chose à faire et la deuxième chose c'est un type de analyse de sol oui c'est un profil de sol il ne faut pas hésiter il faut creuser donc tractopelle ça va bien sinon on le fait à la main et ce n'est pas si long de creuser jusqu'à 1m50 2m de profondeur et de bien regarder les strates et de repérer d'éventuelles compactions éventuelles compactions qui sont fort probables si votre terrain a été cultivé par un gros fermier avec du matériel lourd des probables compactions entre 30 et 50 cm de profondeur si c'est le cas il ne faut pas hésiter un instant à commencer par faire venir justement un gros fermier avec des très gros outils pour passer les dents en profondeur une dernière fois pour rattraper des compactions que vous ne rattraperez que très 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 lentement si vous laissez faire juste la biologie du sol Commencez par une analyse de sol et un bon profil de sol pour établir une feuille de route de comment vous cultiverez vos terrains donc je vois Gaël Tomassini type canadien oui tout à fait un outil à dents au souple entre souple et semi-rigide qui permet de restaurer une structure de sol qui serait trop compact en attendant de pouvoir se permettre un jour alors le un jour ça peut être très rapide je vois des endroits où du jour au lendemain ça va parce que c'est des super sol qui ont un bon équilibre structure et chimie et d'autres où ça prend vraiment beaucoup plus de temps voilà pour ça voilà c'est ça Gaël tu dis plus profond égale sous-soleuse en gros sous-soleuse c'est quand on commence à dépasser les 30 cm de profondeur de travail du sol voilà pour ça alors je vais avancer un petit peu vite est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que non si j'ai bien regardé dans le chat tu confirmes Roxane voilà on n'est pas à proprement parler il y avait eu des réactions par rapport à ce que tu disais s'il y avait une question de Damien un peu plus haut la dégradation de la matière organique végétale doit bien produire aussi un litre d'eau par kilo quelle proportion ça fait en vrai alors un litre par kilo ce sera un rapport de 1 sur 1 pour de la matière organique stable c'est-à-dire de la matière organique qui devient très difficilement dégradable et qui du coup va rester longtemps dans le sol longtemps c'est 500 emplois en gros et donc quand elle est stable on sait que c'est 6 litres par kilo pour de la matière fraîche qui n'est pas encore stabilisée entre guillemets je ne sais pas si le rapport il est à 1 sur 1 mais en tous les cas on a également tout intérêt à incorporer de la matière organique fraîche et après quand on parle de matière organique fraîche ça dépend de quoi on parle est-ce que c'est la verdure d'un couvert végétal ou des résidus de culture qui seront finalement assez verts à part les tronions des choux sinon c'est de la verdure qui a dégradation rapide et qui a davantage un rôle de fertilisation que d'apport de matière organique de l'emplaire je ne sais pas si je vais terminer à la question Damien est-ce que c'est vous d'accord je crois bon le micro est coupé Damien mais tu dois comprendre que c'est ok est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à prendre la parole aussi si c'est le cas donc si ce n'est pas le cas on va continuer puis voilà on ne sait pas les écrire aussi au fur et à mesure dans la discussion voilà donc je vois que vous m'entendez là c'est bon oui je vois que Lucas disait non travail du sol pour que la vie biologique puisse améliorer la structure c'est là où je veux en venir clairement c'est que l'activité biologique solidifie une bonne structure mais une activité biologique a beaucoup de mal à créer une bonne structure donc ne vous perdez pas là-dedans ne vous trompez pas là-dessus si la structure n'est pas bonne il vous faut la corriger instantanément vous n'allez pas faire maraîcher dans 5 ans vous prévoyez de cultiver des légumes dessus donc rattrapez vos structures avec un minimum de travail du sol si c'est nécessaire et quand l'activité biologique sera suffisante et que vous constaterez culture après culture que la structure est tellement bonne qu'il n'y a pas besoin d'y toucher et bien évidemment n'y touchez pas mais ne prenez pas les choses à l'envers puisque moi je suis formateur MSV je ne fais pas que l'irrigation et je vois des cultures toute la journée les écueils liés au fait de se dire non c'est l'activité biologique qui va assurer la structure ça provoque beaucoup d'échecs et je sais si je suis pour le MSV mais l'activité biologique entretient une très bonne structure et la solidifie mais ne la construit pas à la base donc faites-y bien attention devenez des experts du test de la bêche et prévoyez de travailler le sol dans toutes les situations où vous direz ah ben là mon sol n'est pas encore prêt je fais un travail de sol minimal pour restaurer la structure je continue mes apports de matière organique je pratique tout ce qui permettra d'améliorer et de sécuriser la structure mais en attendant je ne suis pas encore prêt ça pensez-y voilà peut-être je vois qu'il y a quelques nouveaux messages en plus bas alors l'application du test de bêche c'est BES voilà je l'ai noté voilà ça avait été signalé par Oxane pardon voilà tac tac je vais coller en espagnol bon il va falloir chercher un petit peu le truc sinon vous allez sur Youtube puis vous mettez test de bêche et vous en trouvez où on comprend très très vite de quoi on parle c'est que des choses archi simples et très pragmatiques soyons pragmatiques voilà voilà pour ça je continue si ça vous va avec les notions de cycle de l'eau dans une parcelle de culture alors des choses assez du B à bas des choses simples donc l'eau vient de l'arrosage des pluies ou de la rosée elle-même voilà cette eau qui arrive sur le sol ou sur les végétaux va repartir du sol sous la forme de transpiration des plantes de l'évaporation du sol éventuellement du ruissellement si on a des problèmes d'infiltration ou si le sol est vraiment gorgé d'eau cette eau qui va rentrer dans le sol va remplir la réserve utile qui sera positive pour les plantes s'il y a trop d'eau et que le sol est bien capable de s'infiltrer et bien vous alimentez la nappe phréatique voilà on a donc au niveau de cette façon simplifiée de voir les choses une notion comptable c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui rentre dans le système et on a de l'eau qui sort du système et la question c'est sur quoi on peut travailler qu'est-ce qu'on peut influencer pour faire en sorte que les plantes restent en bon confort hydrique en arrosant le moins possible en rendant les choses plus résilients alors nos capacités d'action l'arroser est-ce que vous pensez avoir un certain pouvoir pour améliorer l'arroser sur les plantes la réponse elle est oui un sol végétalisé attire l'arroser et un sol non végétalisé et bien donc une ternue n'attire pas du tout l'arroser l'arroser peut atteindre un millimètre deux millimètres par jour donc c'est pas rien du tout donc c'est à prendre en compte dans les capacités d'action évidemment il y a les notions d'arrosage pour rajouter l'eau qui manque ensuite vous avez des remontées d'eau c'est ce dont je parlais tout à l'heure toutes ces notions d'enracinement profond et d'absence de semelles de travail d'absence de zone de compaction entre le sol et le sous-sol qui permet de faire remonter l'eau donc l'eau du sous-sol qui remonte vers le sol par la capillarité générée par des restes de l'activité biologique des années précédentes des racines qui descendent très en profondeur lorsqu'elle meurt elle laisse des petits canaux qui permettent de favoriser la remontée d'eau par capillarité ensuite on a un pouvoir pour jouer sur l'évaporation à savoir l'évaporation c'est l'eau qui quitte le sol qui s'évaporise et donc dès qu'un sol est couvert avec du paillage qui soit organique ou non organique ça permet de limiter très très fortement les questions d'évaporation qui jouent un rôle majeur au niveau du cycle de l'eau alors on peut intervenir aussi sur la transpiration on peut limiter la transpiration des plantes et ça là on parlera d'ombrage et de coupe-vent et puis ensuite on peut intervenir sur le ruissellement parce que quand il y a du ruissellement c'est que soit les sols sont gorgés d'eau soit il y a une croûte en surface imperméable qui empêche l'eau de s'infiltrer et que du coup elle se mette à couler petit quiz intermédiaire et donc je vous invite à regarder ça avec attention et d'y répondre alors à nouveau c'est un sondage dans Zoom qui a dû apparaître sur votre écran Xavier je te laisse commenter voilà c'est marrant les avis sont partagés donc c'est bien ça permet la discussion alors le goutte à goutte fait-il économiser de l'eau par réduction de la transpiration la réponse elle est non puisque la transpiration c'est l'eau qui quitte le système de production par le feuillage par le feuillage et pas par le sol et donc le fait d'arroser d'une manière ou d'une autre ça ne change rien à la capacité transpirante d'une plante donc c'est une question c'est que le goutte à goutte fait vraiment économiser de l'eau par réduction de l'évaporation et donc on est sur un levier absolument important de meilleure efficience de l'eau de meilleure efficacité de la quantité d'eau apportée en travaillant par goutte à goutte alors on le verra après toutes les cultures ne sont pas aptes à vraiment bien valoriser le goutte à goutte il y a des petites nuances mais en attendant non le goutte à goutte fait économiser de l'eau oui mais ce n'est pas par la transpiration c'est par l'évaporation alors deuxième question avec des réponses également partagées évidemment quand on ne le sait pas on ne peut pas forcément deviner facilement les vapos de transpiration étaient le plus élevé en plein champ ou en serre alors la réponse est à nuancer c'est à dire qu'en été curieusement les plantes transpirent plus en plein champ en serre parce qu'il y a plus de luminosité et il y a plus de circulation d'air et ce n'est pas la différence de température qu'il y a dans une serre qui change grand chose à ce niveau donc vous pouvez vous dire que sur la période estivale vous avez une plus grande transpiration une plus grande évapotranspiration en plein champ qu'en serre sur la période hivernale c'est un petit peu inversé c'est à dire que sous serre il fait quand même plus chaud et donc il y a un petit peu de transpiration en serre qu'on retrouve moins sur la partie plein champ troisième question l'ombrage des cultures réduit-il la consommation en eau tout le monde a répondu oui quasiment effectivement c'est un très bon moyen de réduire la transpiration après il faut juste bien doser ce qu'on fait à savoir que de l'ombrage le lombrage c'est une réduction de la luminosité et la luminosité c'est l'énergie lumineuse et donc si on réduit l'énergie lumineuse d'une plante il ne faut pas la réduire trop non plus sinon elle poussera moins bien en tous les cas il est clair net et indiscutable que sous-abri en été et quelles que soient vos contrées du nord au sud parmi vous tous on a tout intérêt à ombrer très sérieusement les cultures de printemps-été et donc en blanchissant les serres avec des produits qui blanchissent et si vous avez très peu de serres et c'est ce que je vois un peu dans les pays du sud c'est qu'on fait de la boue et on jette de la boue sur les serres et ça tient tant bien que mal jusqu'à la prochaine pluie s'il y en a une j'ai vu des trucs qui donnaient des résultats qui étaient tout à fait bons c'est contraignant je ne suis pas sûr qu'on gagne du temps mais selon les disponibilités en produits ou en moyens pour remettre ces produits ça peut être une solution donc il y a le blanchiment et il y a aussi de plus en plus en métropole là des postes de filet directement sur les abris pour générer de l'ombrage ce qui est cher mais éminemment efficace y compris pour prolonger la durée de vie de votre plastique de serre voilà vous pourriez me questionner là-dessus au besoin donc l'ombrage des cultures réduit la consommation en eau la réponse est oui alors nos moyens nos leviers d'action pour favoriser la remontée d'eau du sous-sol vers le sol et bien il faut faire attention il faut faire en sorte d'avoir des cultures à enracinement de fond et favoriser les vers de terre voilà pour ce qui est de l'évaporation donc c'est le mulchage du sol mulcher ça veut dire paillé donc d'une manière ou d'une autre ça apporte beaucoup l'arrosage au goutte à goutte permet aussi de réduire l'évaporation comment réduire l'évaporation c'est en augmentant l'hygrométrie plus l'air est sec plus on se retrouve dans un milieu évaporant et donc si l'air est humide ça évapore moins et on perd moins d'eau la transpiration on a parlé d'ombrage on a parlé de coupe-vent alors pourquoi couper le vent c'est que lorsqu'on parle d'ETP l'évapotranspiration potentielle c'est le pouvoir séchant de l'air et quels sont les quatre paramètres qui constituent le pouvoir séchant de l'air c'est la température la luminosité l'hygrométrie et la circulation de l'air et donc c'est bien vous prenez de manière très simple l'idée du sèche-cheveux un sèche-cheveux ça chauffe de l'air du coup cet air est moins humide parce que c'est mathématique et il souffle donc il fait circuler l'air et c'est ça qui fait sécher donc pensez bien que lorsque vous avez une culture très exposée au vent et bien elle risquera de consommer beaucoup plus d'eau que si elle est derrière un brisant c'est très net ensuite les notions de ruissellement alors selon la topographie du terrain qu'on cultive s'il est très en pente on risque le ruissellement et donc après il faut voir en termes d'aménagement s'il est préférable de mettre ses planches de culture en travers de la pente tout dépend de la pente c'est du cas par cas et ensuite quand on parle de garder les sols couverts plus vous les gardez couverts plus vous faciliterez l'infiltration et moins vous aurez de ruissellement donc les vapos transpiration potentielle rayonnement température hygrométrie évent ça permet en ayant bien ça en tête d'appréhender les notions d'influence qu'on a sur les besoins en eau alors pour info et c'est bien de le savoir pour les calculs qu'on va faire derrière on va faire des calculs je vais vous montrer comment on s'y prend pour évaluer combien consomme une culture en eau et de savoir combien ça consomme ça aide un petit peu à doser ces arrosages donc le TP qui est une donnée climatique qui est fournie par les services météo en fait à la base comment nos aïeux ont établi ce truc ils ont pris un mètre étalon donc une donnée stable qu'ils ont c'est une pelouse tendue à 10 cm de hauteur belle et bien arrosée en confort hydrique combien elle consomme en un jour lorsque vous avez une ETP qui est annoncée par exemple à 5 par les services météo ça veut dire que dans la journée d'après les modèles mathématiques qui reproduisent la transpiration de la pelouse et bien vous consommerez la pelouse boira 5 mm d'eau dans la journée c'est à dire 5 litres au mètre carré donc l'ETP ce sont des millimètres ou des litres au mètre carré pour une pelouse sachant que à ma connaissance vous n'avez pas prévu de faire de gazonière mais de cultiver des légumes et donc votre culture de légumes ne consomme pas la même chose qu'un gazon et c'est différent et donc qu'est-ce qui change par rapport à un gazon et bien c'est la surface foliaire la taille des plantes l'âge des plantes fait que on applique un coefficient qui part de l'ETP donc de la transpiration d'une pelouse et on applique un coefficient pour se rapprocher des conditions de notre propre culture et avec ce calcul on obtient ce qu'on appelle l'ETR c'est l'évapotranspiration réelle c'est une estimation parce qu'on utilise des chiffres qui sont relativement approximatifs mais qui nous aident à avoir des ordres de grandeur et donc avec l'ETR on sait à peu près combien notre culture consomme d'eau vous pourriez trouver sur enfin vous pouvez trouver sur internet et notamment sur le site Ardepi des coefficients cultureaux pour les différentes cultures donc je vous encourage à noter ardepi.fr vous pourrez aller voir donc c'est un truc qui est fait du côté d'Avignon mais peu importe ici on parle de coefficients cultureaux pour les cultures et donc il suffit de mettre l'ETR dans la contrée où on cultive pour pour obtenir une estimation de la consommation de nos cultures Ardepi.fr vous en trouverez d'autres sur internet dès qu'on cherche TP légumes on trouve un tas de trucs et donc on va prendre un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne pour faire son petit calcul alors je vous rassure tout de suite l'idée c'est de ne pas se retrouver à passer son temps à calculer lorsqu'on est sur le terrain et qu'on cultive mais pour certaines cultures majeures c'est important de savoir combien ça boit si on prend la culture du melon et on pourrait mettre aussi la pastèque et grosso modo les courges de manière générale on est sur ce genre de chiffres imaginez que l'ETP est annoncé à 6 et que le stade de notre culture c'est grossissement des fruits grossissement des fruits vous avez une ETP qui est annoncée à 1 c'est-à-dire que c'est la troisième ligne la ligne où il est écrit nouaison grossissement de fruits donc c'est à partir de la nouaison et pendant le grossissement des fruits avec une ETP aux environs de 1 ça veut dire que la formule à calculer c'est ETP multiplié par coefficient culturel donc c'est 6 multiplié par 1 en l'occurrence et donc ça veut dire que la culture est censée consommer aux environs de 6 mm d'eau par jour voilà et donc selon vos pratiques les automatismes que vous avez les programmateurs d'arrosage etc et bien vous pouvez programmer votre système et en se disant j'arrose 6 mm par jour et de temps en temps je vais vérifier pour voir si la terre est de plus en plus humide auquel cas l'estimation est un petit peu excessive et donc je coupe l'eau pour quelques jours avant de reprendre c'est comme ça qu'on s'y prend en irrigation ou bien on se dit j'ai un super sol profond etc je ne vais pas passer mon temps à ouvrir et fermer les vannes ma terre elle est super et je vais y mettre suffisamment d'eau pour une semaine et donc laisser tourner mon goutte à goutte pour apporter 42 mm alors c'est pas possible dans tous les sols ça dépend des sols au plus la capacité de rétention est élevée au plus les sols sont profonds au plus on peut se permettre de mettre des grandes quantités d'eau en attendant l'idée générale de cette façon de compter l'irrigation ça vous permet de ne pas vous retrouver en situation de manque d'eau permanente parce que vous sous-estimez le besoin en eau voilà donc certes vous passerez pas votre temps à calculer d'autant que dans la majorité de vos cas vous cultiverez du maraîchage diversifié donc on ne va pas passer son temps à calculer culture par culture mais de savoir combien consomment les quatre cultures que vous avez en serre en été pour ce qui est de la zone hexagonale en été vous faites des tomates compombes poivrons aubergines courgettes les coefficients cultureaux sont très comparables et c'est bien de savoir où on en est de savoir combien ça consomme pour ne pas se retrouver dans des niveaux de stress hydrique qui sont préjudiciables à la fois à la productivité et parfois à la qualité vous avez tous probablement entendu parler du cul noir de la tomate les creuses apicales de la tomate une tomate qui est trop assoiffée elle a une nécrose une très grande nécrose noire au côté pistilaire du fruit qui la rend impropre à la consommation et bien ça c'est un peu de défaut de fertilisation notamment calcium mais c'est aussi des défauts d'arrosage donc ça c'est des choses assez fréquentes de faire des erreurs d'appréciation générale sur la quantité d'eau apportée qui dit quantité d'eau apportée dit connaissance de votre part de votre pluviométrie quand on parle de pluviométrie en irrigation c'est pas la pluie c'est combien je mets d'eau quand j'arrose pendant une heure et ça peut paraître qu'il y a du bas du bas à bas dans le développé de ce que je vous montre là mais c'est extrêmement fréquent que quand je demande à des maraîchers quel est le débit de ton irrigation et de dire je sais pas et parfois de se tromper de 1 à 10 en termes de levier donc il vous faut savoir ça c'est pour moi technicien non négociable il faut que vous sachiez combien vous arrosez quand vous arrosez sinon vous faites des erreurs en manque ou en excès et dans le monde dans lequel on vit ou dans lequel on va vivre la question de la préservation de la ressource en eau et de l'optimisation de l'eau à portée c'est bien de savoir ce qu'on fait je vois qu'il y a quelques questions Roxane je te laisse les oui alors d'abord il y avait une question de Lucas qui demandait donc pour l'ETR les papules de transpiration réelles on a le coefficient cultural et l'ETP mais à quel point une couverture végétale ou plastique va-t-elle influencer l'ETR en gros les coefficients cultureaux ont été calculés pour quel type de pratique culturelle alors ils ont été calculés pour des cultures alors pour toutes les cultures gouttes à gouttes ce que j'appelle les cultures en ligne c'est-à-dire tomates poivrons courgettes aubergine concombre melon pastèque vous voyez toutes les cultures dont les lignes sont relativement écartées ça a été calculé avec un mulch au sol un mulch organique ou plastique ça a été calculé comme ça et encore une fois il s'agit d'approximation puisque vous imaginez bien là tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un melon en cours de grossissement donc pour tout le monde si tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble une plante de melon qui rampe sur le sol un melon courge pastèque même combat grosso modo et bien vous pouvez avoir des plantes qui sont pendant le grossissement de fruits qui sont des grandes plantes qui mesurent 2 mètres 50 de large et d'autres qui peuvent ne mesurer qu'un mètre et du coup vous imaginez bien que le pouvoir transpirant d'une plante est très très proportionnel à sa surface faunière et donc si la plante est très grande elle consomme plus que si elle est très petite donc on parle bien ici d'approximation et de moyenne et après il faut surveiller sur le terrain ce qu'on est en train de faire pour voir si les sols sont de plus en plus secs avec nos pratiques ou de plus en plus humides et puis on s'adapte et on corrige ces quantités d'eau en se disant que de toute façon on ne va pas taper dans le mille avec nos calculs d'arrosage et qu'il faut réajuster régulièrement alors pour ça d'autres questions ok merci donc ensuite il y avait Anastasia qui voulait prendre la parole en fait j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations parce que là sur la ferme nous on est on se pose la question de faire de la fertilisation et on ne sait pas si c'est plus on a plus indiqué de faire ça de manière hebdomadaire ou quotidienne ça dépendait uniquement de la capacité du sol on peut le faire en hebdomadaire parce que la fertilisation c'est un complément de ce que le sol n'aura pas fourni avec la fumure de fond et avec les matières organiques apportées et donc on n'a pas on n'a absolument pas la nécessité d'apporter de l'engrais quotidiennement de manière ultra régulière alors vous êtes dans des sols normaux ou c'est vraiment très très sableux de la terre à carottes non non on est sur des sols normaux d'accord donc là vous pouvez vous dire je me fais mon programme de fertilisation avec un apport semaine c'est très très suffisant après il faut voir culture par culture je suppose que vous pensez aux cultures longues de type courgettes poivrons bergine concombre tomate ce genre de choses oui voilà et donc c'est extrêmement pertinent d'y penser et donc là vous êtes en France hexagonale vous êtes où ? oui Poitou-Charentes Poitou-Charentes et donc vous pouvez vous dire que chez vous pour ces cultures sous-abri il faut réagir aux environs du 1er juillet donc en gros la culture elle doit tenir jusqu'à avec la fumure de fond et la matière organique que vous apportez elle doit tenir en bon confort azotée etc jusqu'à à peu près début juillet et si vous faites rien votre culture elle craque début août en gros c'est un petit peu ça qui se passe quand on se contente de la fumure de fond dans la grande majorité des cas et donc c'est à partir de début juillet qu'il vous faut engager un programme de complément en fertilisation par le goutte-à-goutte avec un apport semaine un apport toutes les deux semaines tout dépend de la quantité que vous apporterez et ça c'est lié au stade de la plante oui carrément là c'est que ces cultures on n'a parlé que de cultures archi-gourmandes qui produisent beaucoup mais qui du coup mangent beaucoup et donc quand je parle du 1er juillet c'est que par habitude et dans vos situations climatiques que je connais un peu on sait que la plante elle va bien se débrouiller sur avril mai juin et que c'est début août qu'elle craque et donc pour fertiliser avant qu'elle craque avant qu'elle commence à avoir faim il faut anticiper parce qu'avec les engrais organiques qu'on apporte dans le goutte-à-goutte et bien il faut du temps pour que ça réagisse merci et donc Vinas de Bétrave chez nous on n'arrive pas à en trouver qui cherche se trouve il faut il faut chercher il faut insister je sais que Plantin le fait le marchand d'engrais il faut insister ça les embête mais le produit il est disponible et il est extrêmement qualitatif et surtout trois fois moins cher que n'importe quel autre engrais organique du commerce qui puisse être passé dans le goutte-à-goutte donc ça ça vaut le coup de se bouger ça vaut le coup de faire rouler un peu un camion pour ramener quelques cuisines ok merci merci alors ensuite il y avait une question de Carole qui demandait pensez-vous qu'il est possible de bien mener une irrigation avec un pouceème de goutte-à-goutte par gravité à cause de contraintes pas d'électricité puis qui donne moins en été etc alors puis qui donne moins ça c'est autre chose parce qu'il faut avoir une disponibilité en eau suffisante pour ces cultures donc là il y a deux questions donc il y a une question de ressources en eau disponibles et ensuite par rapport à la gravité les gouttes-à-gouttes classiques ils sont faits pour fonctionner à au minimum 0,6 bar et 0,6 bar ça correspond à 6 mètres d'eau pour les gens qui connaissent un peu ces machins de pression lorsqu'on a un dénivelé entre le stockage de l'eau et la zone à arroser de 6 mètres et bien ça fait 600 grammes voilà et donc à moins de 6 mètres on est en dessous des prescriptions constructeurs des gouttes-à-gouttes et du coup ça complique un petit peu le truc pour être performant quand je dis ça complique c'est que c'est pas sûr que ça ne marche pas puisque sur un jardin maraîcher avec des lignes qui souvent ne dépassent pas 25 mètres on peut obtenir quand même des résultats on va dire quand même que c'est du bricolage et qu'on n'est pas dans l'idéal et que j'encouragerais à regarder ce qui peut être fait pour des petits surpresseurs sur photovoltaïque j'ai vu ça du côté d'Aless et j'ai trouvé que c'était intéressant pour des petits systèmes il faut essayer de s'intéresser à ce truc-là d'avoir une source énergétique sur place s'il n'y a pas le courant il n'y a pas tout ça le photovoltaïque doit pouvoir aider salut Anthony fumure de fond 100% organique moi je trouve que c'est très souhaitable pour la question de la maladie mais aussi si tu mets la dose suffisante de ne pas avoir du tout à rajouter d'engrais dans le goutte-à-goutte là où ça me fait un peu peur c'est que apporter ça au mois d'octobre pour la culture de l'année d'après ça me paraît vraiment loin et là on a d'excellents résultats et c'est sur une base de 140 unités d'azote de l'organique en ultra localisé et donc ce qu'il faut voir c'est de quel organique tu parles il est quelle heure au Vanuatu il est 19h51 ah bah ça va alors c'est pas c'est pas trop tard non je me suis juste permise d'être absente sur les formations de l'après-midi ah et oui et oui donc tu es à l'autre bout de la planète tu as la tête en bas c'est ça et puis c'est long pour venir en France et ben oui là pour le coup il y a quoi il y a 24 heures ouais c'est ça sans compter les escales tu rentres de temps en temps ou jamais ben j'essaye de rentrer une fois tous les 2-3 ans tous les 2-3 ans ouais parce que les billets aussi coûtent très très cher non je suis venue en août ah t'as commencé en août non je suis venue en France en août la dernière fois d'accord et sinon ça fait longtemps que t'es installée là-bas ouais depuis 2005 d'accord donc tu t'es fait à la vide là-bas je me suis faite à la vide ici et dans la famille de mon mari il y a une ferme qui fait 376 hectares et on fait du bovin voilà et puis là je suis en train de développer la partie maraîchère d'accord donc t'as déjà commencé oui j'ai déjà commencé ok et du coup il y a une ville t'es pas trop loin d'une ville pour le commerce ben moi j'habite dans la capitale qui a à peu près 50-60 000 habitants et puis la ferme elle est à peu près 40 minutes d'accord comment elle s'appelle la capitale d'Ivanowatou Port-Villa d'accord et donc c'est un pays qui est complètement francophone alors non c'est un ancien condominium donc il y a il y a une partie de la population qui parle français l'autre qui parle anglais et puis il y a la langue locale qui s'appelle le bishrama d'accord et du coup tu parles les trois ou tu n'en parles que deux non je parle les trois maintenant ah oui depuis 2005 d'accord ouais quand on arrive dans un pays la moindre des choses c'est d'apprendre la langue je pense ouais et du coup en gros t'as été en vacances là-bas et puis t'as rencontré un homme sur place et t'es jamais rentré c'est ça c'est presque ça mon oncle habitait mon oncle habitait ici en fait je suis de formation hôtelière à la base donc il m'a demandé de venir l'aider parce qu'il était en train de monter un petit hôtel style formule 1 puis il m'a demandé de venir l'aider puis je suis jamais reparti c'est cool maintenant il reste à il reste à convaincre ton mari si c'est pas déjà le cas de faire les bovins en pâturage tournant dynamique et bien c'est la pratique ici par contre en fait nous on ne nourrit pas le bétail ni en farine ni en grain ni en quoi que ce soit c'est c'est en plein champ en fait le problème c'est que justement par l'intermédiaire de vers de terre production par la chaîne youtube j'ai pu suivre Mathieu un monsieur qui s'appelle Mathieu je m'en souviens Bessière je crois qui parlait du pâturage tournant dynamique et je me rends compte qu'en fait notre pâturage c'est pas ça il y a des progrès à faire quand même en fait il y a pour la productivité de l'herbe et le maintien de la fertilité des sols il y a tout à gagner à être très rigoureux sur le tournant dynamique c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher oui je suis entièrement d'accord mais c'est hyper intéressant quand on regarde ce genre de vidéos et qu'on constate sur place parce que du coup ça nous donne une ligne de conduite quand même ça nous permet de réaliser certaines choses ok ok super ça nous fait voyager si ça vous convient on va pas tarder à reprendre si vous êtes de retour je vous invite à rallumer votre caméra et puis du coup dans cette seconde partie de classe virtuelle on a vu un petit peu voilà les calculs les estimations des besoins en nous et on va voir comment on peut mettre ça en oeuvre aussi sur le terrain donc Xavier je te laisse reprendre ça te va voilà alors on continue et on va insister sur le fait que les calculs dont on a parlé c'est des petites approximations mais en aucun cas ça permet de savoir si la culture elle est en bon niveau d'humidité ou pas ce qu'on apporte c'est une chose est-ce que le niveau d'humidité du sol pour que les plantes poussent bien est suffisant et bien c'est pas avec les calculs qu'on le sait ça il faut être bien clair là-dessus parce que comme les calculs sont faux ou en tout cas c'est des approximations il faut absolument contrôler l'humidité du sol autrement voilà donc ça permet pas de savoir si on est en confort pour savoir si la culture est en bon confort hydrique c'est-à-dire est-ce que la terre est suffisamment humide pour que ça pousse bien et bien il faut regarder voilà donc là soyons pragmatiques un coup de tarière un coup de bêche observation des plantes aussi ça permet de savoir si on a un bon niveau d'humidité et ça ça se fait finalement au toucher le sens du toucher à part dans les sols très sableux où moi j'ai toujours eu du mal et j'ai beaucoup travaillé dans les sables c'est ce qui m'a amené à parler de travailler sur les tensiomètres dont je vais vous parler après parce que dans les sables au toucher j'ai du mal mais dans tous les autres terrains enfin je ne sais pas si Jeanne arrive à bien évaluer l'humidité en touchant ses sols mais dans les sols sableux ça me semble plus difficile voilà et donc il faut regarder le niveau d'humidité dans le sol là où il y a les racines et voilà de l'évaluer au toucher il nous faut des points de repère pour notre observation l'allure de la culture s'en est un je le trouve parfaitement insuffisant si on veut vraiment être très productif en regardant la culture au moment où on voit que ça a soif on a déjà on a déjà perdu en productivité dans l'absolu donc c'est un point de repère qui n'est pas suffisant qu'il faut utiliser évidemment quand la culture elle montre qu'elle a soif on osez quoi c'est évident et ensuite il faut utiliser d'autres points de repère et pour moi notamment la tarière qui permet de prélever du sol à proximité des plantes et de toucher cette terre pour voir si l'humidité elle est bonne et puis je vais vous parler des tensiomètres pour lesquels je pense le plus grand bien reste à savoir dans quelles mesures vous pouvez les utiliser sur un système petit et diversifié alors donc l'allure de la culture il y a des cultures qui parlent vite et des cultures qui ne parlent pas et donc une culture d'asperge à la soif elle ne prévient pas une pomme de terre elle ne prévient pas très très bien non plus quand elle prévient c'est déjà tard voilà on perd en potentiel de rendement et lorsqu'on a une culture qui montre des signes de soif vous pouvez vous dire que le sol c'est réellement asséché et du coup il vous faut des grandes quantités d'eau pour rétablir le bon confort voici ce que vos proches doivent vous offrir pour les prochaines fêtes le tarière voilà alors cette tarière j'ai même noté le nom ici là cette tarière Edelman 50 mm vous voyez à quoi ça ressemble vous pouvez aller sur internet pour trouver la même chose en moins cher parce que celle-là elle est faite dans un métal inusable pour vous dire j'ai 35 ans de métier j'en suis seulement à ma troisième tarière alors que je l'utilise tous les jours en tant que technicien on se promène toujours avec la tarière pour regarder l'humidité des sols là où on donne des conseils et en fait c'est tellement inusable que mes tarières elles font 10 ans alors que je les utilise beaucoup mais elles coûtent maintenant 180 euros et vous trouvez la même chose la même conception avec ici là où il y a ma souris les deux lames qui doivent être distantes l'une de l'autre de 50 mm pour arriver à retirer la terre qui entre les deux lames facilement pour pouvoir la pétrir dans les mains pour apprécier l'humidité du sol et ça j'ai vu qu'on en trouve ici à 35 euros exactement le même modèle avec un métal un petit peu moins qualitatif mais qui permet de bien contrôler l'humidité de ces sols c'est vraiment un excellent outil qui permet aussi de faire les prélèvements de sols si vous voulez envoyer de la terre en analyse mais pour vérifier l'humidité de ces sols ça marche vraiment très très bien et c'est donc très économique alors je mets bien là un manche de 1m25 ce que vous trouverez avec votre entourage peut-être oh t'embêtes pas acheter ça la tarière je vais te la faire je vais te couper un tube tu vas voir ça est vite réglé et en général en faisant ça on a un outil on doit se baisser pour vérifier l'humidité et on a du mal à faire pénétrer dans le sol et du coup on contrôle l'humidité du sol sur une profondeur qui est pas suffisante donc moi j'y tiens je vois mes collègues mes homologues qui travaillent avec des petites tarières quand on contrôle l'humidité on voit pas la même chose parce que les autres tarières s'arrêtent à 15-20 cm de profondeur et rarement plus alors que vous pouvez vous dire que pour la majorité de vos légumes la zone importante pour vérifier l'humidité du sol c'est entre 20 et 35 cm de profondeur 20-40 cm de profondeur et donc d'avoir une tarière qui marche bien qui est pas pénible et qu'on puisse descendre en profondeur facilement c'est quelque chose de très important voilà pour la tarière alors bon il y a la pelle bêche qui donne des bons résultats aussi mais qui du coup on fait un trou quand même donc c'est c'est pas évident surtout sur des petites surfaces c'est une tendance à détruire la plante qui est à côté les tensiomètres alors tout de suite pour caler les choses on parle d'outils qui coûtent une petite centaine d'euros quand je parle de ce modèle là que j'apprécie beaucoup que j'ai développé dans le cadre de mon travail quand je dis développer c'est conseiller et réaliser des tutos pour leur fonctionnement etc des tutos vidéo en fait c'est un excellent outil qui coûte pas cher qui a le gros avantage de ne pas faire appel à la technologie donc ça n'est pas connecté il n'y a pas de pile il n'y a pas tout ça dedans il y a juste un manomètre qui mesure la dépression réalisée par la force de sucion bref au plus le chiffre est élevé au plus c'est sec et on va dire qu'avec ce genre d'outil que je vous recommande particulièrement pour les cultures très exigeantes et les cultures longues à forte valeur ajoutée les tomates et tous les trucs de ce genre d'utiliser ce genre d'outil ça permet de bien vous caler et de ne pas de ne pas commettre d'erreurs qui pénalisent fortement la réussite de votre culture 30 cm de profondeur à 30-35 cm et donc avec un modèle qui a des tubes de 45 cm ça fait bien le boulot 10 cm ça veut dire que c'est bien mouillé 0 ça veut dire qu'il y a trop d'eau ou que l'appareil est en panne donc ça après il faut regarder pourquoi c'est en panne mais on a affaire à des outils fiables entre 40 et 60 la limite entre la RFU et la RDU donc entre la zone dans la plage facile pour les plantes et difficile au niveau de l'arrosage et quand on atteint autour de 80-100 cm c'est trop sec et donc ce genre d'outil on va le voir régulièrement et on se dit que pour des cultures exigeantes tomates, courgettes, etc il faut être entre 10 et 20 cm et quand on voit l'aiguille bouger qui remonte on se dit il va falloir penser à arroser voilà excellent outil dans la famille des tensiomètres il existe aussi les sondes qu'on appelle Watermark qui sont des tubes en plastique avec un capteur là où on voit ma souris qui est plus dans un système électrique de vérifier de quelle manière l'électricité arrive à passer dans le sol et plus le sol est humide au plus l'appareil arrive à détecter des déconforts d'humidité voilà c'est pas mon outil préféré je préfère de loin le précédent mais le Watermark a exactement les mêmes unités de mesure que les tensiomètres à eau iromètre que je présentais ici voilà pour ça l'avantage du Watermark c'est que si on en a vraiment beaucoup chaque sonde est pas chère beaucoup moins chère et trois fois moins chère mais il faut posséder la console qui elle coûte 280 euros si je me souviens d'un donc c'est plus économique si on en a vraiment beaucoup mais je les aime pas trop pour le manque de réactivité et pour info et là c'est un petit peu pour info vous avez le must en termes d'irrigation ça s'appelle les sondes capacitives ça mesure la réelle quantité d'eau disponible pour les plantes dans le sol c'est des outils communiquants donc vous avez ça sur le smartphone les résultats ou sur l'ordinateur ici c'est les sondes à piste mais peu importe et on a une interface graphique extrêmement claire tant qu'on est dans le vert c'est que c'est facile pour les plantes quand on est dans le bleu attention c'est un petit peu trop humide et quand on est dans le rouge c'est attention c'est un peu trop sec c'est éminemment performant mais ça coûte plus de 1000 euros et il y a un abonnement annuel en plus pour l'entretien de l'interface graphique et je crois que c'est 250 euros donc c'est des outils pour des très gros agriculteurs ou pour les centres expérimentaux pour acquérir des références juste pour dire que c'est vraiment d'excellents outils et si un jour on vous l'offre mettez-le mais je préfère que vous ayez 10 tensio à eau qu'un tensio comme celui-là ça vous apportera plus mais ce sont des bons outils voilà voilà pour les outils qui vous permettent d'appréhender l'humidité du sol de manière pragmatique le but ici ça n'est pas de chercher à quel endroit j'ai inversé de lettres ou mis autre chose c'est pour insister sur une chose majeure absolument majeure c'est que lorsqu'on utilise des outils de contrôle d'aide à la décision ils donnent une information qui correspond à l'endroit où on les a mis et pas ailleurs donc ça veut dire que l'endroit où on l'aura positionné son tensiomètre ou même son clou derrière joue un rôle particulièrement important dans la fiabilité de l'observation qu'on fait donc qu'on soit bien clair avec ça alors j'ai des conseils à donner pour les gens qui utiliseraient des tensiomètres que je vous recommande pour les cultures à forte valeur ajoutée c'est d'être aux environs de 20 cm 20-30 cm de profondeur la majorité des légumes on peut se permettre d'être plus profond dans les très très bons sols très profonds voilà et l'idéal c'est de commencer par quand on peut c'est de mettre deux tensiomètres côte à côte à la même profondeur pour vérifier qu'ils marchent bien et une fois qu'on a vu que les tensions marchent bien et qu'ils bougent de la même manière qu'ils disent la même chose on peut se permettre de prendre l'un des deux et d'aller le poser ailleurs dans une autre culture et donc si vous êtes là c'est que vous voulez devenir des arroseurs performants faire des beaux bons légumes et en quantité donc il vous faut avoir un oeil très jardinier je dirais c'est à dire de regarder les plantes non pas avec un oeil technique mais avec avec le coeur un peu de se dire est-ce que cette plante est belle est-ce qu'elle va bien ne perdez pas votre sens de base de la main verte d'observer les plantes il faut surveiller l'humidité du sol c'est extrêmement important pour savoir à quel moment il faut se décider à arroser et ensuite les calculs dont on a parlé sont beaucoup plus théoriques et ils aident à doser à estimer les quantités d'eau à apporter au moment où on se décide d'arroser pas de questions n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions sur tout ça peut-être une question Xavier est-ce que les tensiomètres on peut les déplacer vérifier un endroit le taux d'humidité et puis ensuite le déplacer pour aller voir ailleurs non ce sont des tensiomètres qui pour deux raisons ne sont pas faits pour être déplacés la première raison c'est qu'il leur faut un certain temps entre le moment où on le pose et le moment où il va donner une bonne indication d'humidité du sol et la deuxième c'est qu'il faut une pose qui soit de qualité pour avoir un bon contact entre le tensiomètre et le sol et donc ça nécessite des soins au moment de la pose alors c'est des soins qui ne sont pas compliqués le mieux pour poser un tensiomètre de manière qualitative c'est en début de culture dans un sol très humide on prend le tensio et on l'enfonce en force alors je ne parle pas de situation de sol qui serait trop compacté ou avec des cailloux ou trop sec auquel cas on est obligé de faire un pré-trou mais franchement l'idéal dans la pose des tensio c'est d'avoir un sol très humide j'enfonce un bon coup ou le tensio dedans à 30 cm de profondeur si c'est une culture que ça va pour ça cette profondeur là et puis le tensio il est posé et on n'y touche pas le temps de la culture ce ne sont pas des trucs à déplacer et pour votre info mon rêve c'est d'en avoir puisque ce serait super pratique et donc je surveille ça de fait mais ça n'existe pas dès qu'on envisage d'utiliser un outil qui nous permettrait de planter une pique dans le sol à droite et à gauche pour avoir l'humidité on n'est pas sur des bons niveaux de fiabilité donc pour l'instant ça n'existe pas si ça vous va jusqu'à là je vous propose d'aborder la question du matériel et je répondrai à vos questions d'abord on a l'arrosage par les feuilles à l'aspersion ou au canon donc il faut tout de suite avoir en tête que quand on mouille les feuilles il se passe deux choses c'est que on risque d'augmenter le risque de maladie si le feuillage ne sèche pas rapidement après ça c'est la première chose le mouillage des feuilles peut avoir un impact très positif cela dit pour la lutte phytosanitaire contre deux agents majeurs de conditions chaudes que sont l'oïdium et les acariens faites de l'aspersion sur courgette et puis votre oïdium il est calmé il reviendra mais il est calmé faites de l'aspersion sur des cultures de tomates ou de pastèques et vous gênerez considérablement les acariens donc l'aspersion peut avoir un effet phytosanitaire absolument majeur donc attention à la période d'arrosage parce qu'il faut que ça sèche rapidement pour éviter les maladies de type mildiou etc en fait voilà l'aspersion favorise les mauvaises herbes donc il faut le prendre en compte ça a le côté positif de refroidir de réhydrater le feuillage si vous voulez faire de la salade de plein été et réussir à la faire même en condition caniculaire donc là je parlerai particulièrement aux gens du sud de la France hexagonale où on a du mal à faire de la salade en été parce que la plante elle-même et notamment les feuilles du cœur chauffent tellement qu'il y a des nécroses qui apparaissent les gros saladiers professionnels mouillent les feuilles tous les jours en plein été dans les zones chaudes que représente essentiellement le sud de la France hexagonale avec de l'air très chaud et très sec ils mouillent les feuilles tous les jours par aspersion pas forcément des grandes quantités d'eau mais assez pour réhydrater et refroidir le feuillage voilà pour ce qui est de l'aspersion alors sachez que pour une culture qui peut être arrosée par aspersion mais qui pourrait aussi l'être par goutte à goutte vous pouvez considérer qu'il faut deux fois plus d'eau pour arroser la culture que si vous l'avez fait par goutte à goutte l'outil goutte à goutte est un outil absolument extraordinaire pour faire des économies d'eau donc à chaque fois qu'on peut se permettre d'être au goutte à goutte et dans les situations où on sait que l'eau peut être limitant en quantité il faut préférer le goutte à goutte évidemment sachez que par aspersion il y a des calculs qui ont été faits par la chambre d'agriculture du Gard donc dans le sud de la France qui a montré que les cinq premiers millimètres à porter finalement ils ne servent pas à grand chose ça ne mouille pas vraiment la terre et donc 5 millimètres c'est une heure d'arrosage par tourniquet en général et dans la majorité des systèmes donc ça veut dire que quand on arrose par aspersion il ne faut pas faire beaucoup de petites aspersions il faut en faire de temps en temps une grosse pour être sûr d'humidifier le sol alors c'est peu performant quand il y a du vent parce que l'eau elle vole voilà et d'autant plus qu'on a affaire à des petites gouttes et donc par rapport à ça la micro aspersion donc des tourniquets qui font des petites gouttes et bien ça augmente les risques de mauvais arrosages pour cause de vent voilà et dans les inconvénients en général ce qu'on peut dire c'est qu'il faut du débit et de la pression pour bien faire fonctionner ce type d'arrosage pour l'aspersion le goutte à goutte la star du petit maraîcher irrigation localisée formidable efficience de l'eau apportée l'efficience c'est l'efficacité par quantité apportée qui est vraiment très très bonne comme limite qu'on peut y trouver en cherchant bien c'est que avec une ligne de goutte à goutte on humidifie en général une cinquantaine de centimètres de large parfois moins lorsqu'on est en sol très simple et donc on a des plantes qui ne vont pas forcément explorer la totalité du profil ce qui réduit d'autant la capacité de rétention du sol pour la zone cultivée à proprement parler si vous avez des cultures de pastèques ou de courgettes avec des lignes qui sont distantes de 1m60 ou de 1m80 et que goutte à goutte il humidifie 50 centimètres de large ça veut dire que la plante va manger ces éléments minéraux dont elle a besoin azote, phosphore, potasse et caribambelle d'autres minéraux qui viennent derrière elle ne va pouvoir manger que dans la zone qui est maintenue humide et pas dans une zone qui serait complètement sèche ça il faut bien l'avoir en tête c'est que le goutte à goutte peut être limitant sur ce plan et notamment dans des sols qui manquent de fertilité parce que pas encore complètement restauré ça il faut avoir en tête le goutte à goutte ne mouille pas les feuilles et du coup sur la question du phytosanitaire c'est un gros atout dans la lutte contre la plupart des maladies et sauf pour les acariens et l'oïdium dont je parlais tout à l'heure le goutte à goutte a l'avantage de travailler avec des pressions et des débits plus bas ce qui vous permet d'adapter vos systèmes plus facilement il y a une question ou pas ah voilà tu as posté ma vidéo un verre de terre sur l'irrigation c'est ça Roxane oui c'est la vidéo où tu expliques enfin tu montres l'utilisation d'un pensiomètre oui voilà si tu voulais voir comment on le remplit etc c'est une petite vidéo de 7 minutes elle est assez parlante et donc pour l'instant il n'y a pas de de questions dans la discussion alors excuse-moi il y a Anastalia qui vient de demander est-ce qu'on défavorise l'activité biologique avec une irrigation en goutte à goutte par rapport à l'aspersion alors la réponse elle est plutôt oui si dans les zones non humidifiées par le goutte à goutte le sol reste sec lorsqu'on laisse un sol sec l'activité biologique retourne au ralenti en attendant d'avoir de l'eau pour se remettre en route et donc dans les systèmes MSV où on cherche une activité biologique très active pour rendre service à la fertilité c'est de ça qu'on parle quand on parle de vie dans le sol c'est pour rendre service à la fertilité c'est pas pour autre chose et donc dans ce cas là on a tout intérêt à avoir un sol qui soit bien humidifié sur toute la largeur du profil pour favoriser une activité biologique plus intense voilà donc le goutte à goutte est limitant si on met pas assez de lignes de goutte à goutte parce que là je vois beaucoup de petits systèmes maraîchers où sur des planches de 1m20 1m40 le maraîcher il met trois lignes de goutte à goutte et du coup c'est plus vraiment d'irrigation localisée on humidifie bien toute la largeur du profil et dans ce genre de situation à la fois on profite des atouts du goutte à goutte et on profite aussi d'une activité biologique qui continue sur toute la largeur du profil grâce à une bonne répartition de l'eau sur toute la largeur donc la réponse elle est ça dépend de combien on met de goutte à goutte si on met qu'une ligne et que les lignes sont très très espacées et bien on peut dire que s'il reste des zones sèches on pénalise un peu l'activité biologique alors on la tue pas mais on l'encourage pas non plus et si on met beaucoup de lignes de goutte à goutte pour bien maintenir l'humidité sur toute la largeur du profil dans ce cas et bien à la fois vous favorisez le développement racinaire sur un plus grand volume et à la fois vous permettez à l'activité biologique de tourner à plein régime une plus grande partie de l'année voilà pour ça alors les erreurs qui sont commises de temps en temps pas si souvent que ça mais ça peut arriver c'est que avec notre matériel d'irrigation il faut respecter les notions de débit et de pression sinon on arrose mal ou très mal ou on maîtrise pas grand chose voilà et donc dans un jardin maraîcher il faut idéalement faire étudier son réseau en général c'est fait gratuitement par celui qui vous vendra les tuyaux alors qu'est-ce que ça veut dire dimensionnement ça veut dire que par rapport à la taille de votre jardin maraîcher et à la quantité d'eau que vous aurez besoin il faut dimensionner la taille des tuyaux non pas en longueur mais bien en épaisseur en largeur pour que ces tuyaux permettent de laisser passer suffisamment d'eau pour arroser dans des bonnes conditions dans la période la plus demandeuse de l'année donc en France hexagonale c'est entre le 15 juillet et le 15 août et dans les autres zones donc c'est dans les périodes de saison sèche pour la partie africaine ou océanienne voilà donc m'élanée donc voilà il faut se caler sur la période des besoins les plus importants pour savoir qu'on pourra bien arroser toute l'année y compris dans les périodes les plus difficiles ici pour vous rendre compte de quoi on parle sur la question du dimensionnement sachez que dans un tuyau fin on arrive à faire passer moins de volume d'eau que dans un gros tuyau je fonce un peu une porte ouverte mais vous avez ici les ordres de grandeur d'un truc que j'ai été pompé sur internet et il s'avère que c'est un truc de plomberie mais peu importe c'est des règles mathématiques en haut là 10 ça veut dire 10 mm donc c'est un tuyau que si vous enfoncez le petit doigt ou le majeur déjà ça touche sur les côtés c'est plus fin que des gouttes à gouttes classiques et bien ce genre de tuyau ne laisse passer que 500 litres d'eau par heure donc tout petit débit parce que tout petit tuyau si on va à 20 mm et bien on a déjà multiplié par 4 un peu plus la quantité d'eau qu'on peut passer qu'on peut laisser passer 20 mm c'est vraiment pas gros et on arrive à faire passer un peu plus de 2 m3 à l'heure si on va sur du 32 bon là c'est 33 à partir de là c'est des tuyaux qu'on utilise en maraîchage on laisse passer 6000 litres d'eau 6000 litres d'eau ça commence à faire il y a de quoi faire tourner 5-6 gros tourniquets là ça commence à aller mieux et puis le 40 il est beaucoup utilisé en maraîchage 9 m3 égale environ 9 gros tourniquets et du 50 vous voyez c'est exponentiel on est à 14 m3 ça veut dire quoi ? c'est à dire que dans votre jardin maraîcher si vous vous dites que sur la période estivale vous estimez en additionnant toutes les cultures qui sont en place à ce moment là et qui vont consommer beaucoup d'eau vous estimez votre TP donc on va dire qu'en été l'ETP est à 7 quand il fait beau c'est 7-8 et un petit peu moins s'il fait moyennement beau s'il y a des passages nuageux voilà et vous avez la majorité des cultures qui consomment beaucoup qui consommeront environ de 80% de l'ETP et donc ça veut dire que vous aurez besoin de 5 mm d'eau par jour pour beaucoup de vos cultures qui seront très demandeuses sur votre jardin à ce moment là du plein été il faut estimer quelle est la surface de votre jardin qui sera occupé par des cultures très exigeantes sur la période la plus sèche pour savoir combien d'eau vous avez besoin en journalier pour arroser voilà et donc si votre calcul arrive à 20 m3 heure 20 m3 heure ce qui est absolument énorme je vais vous rassurer juste après et bien ça voudrait dire qu'avec un tuyau de 50 qui sort de votre forage ou de votre pompe et bien vous n'en avez même pas assez voilà alors pour revenir à des ordres de grandeur qui vous éclairent pour vous un peu plus on va dire qu'une culture de pommes de terre ou de tomates voilà ce genre de culture qui consomme 80% de l'ETP avec des 5 mm ça fait 50 mètres 50 mètres de hectare journalier et donc vous pouvez arroser 24 heures sur 24 autrement dit vous avez besoin dans la grande majorité des cas pour vos jardins de de tuyaux en 40 qui laissent passer 9 mètres cube heure et vous avez rarement besoin de plus d'eau en instantané ce genre de choses que je vous présente c'est juste pour attirer votre attention que le prix des tuyaux plus il est gros plus il est cher mais il faut ce qu'il faut quand même au moment où vous dessinez votre jardin vous faites le design etc il faut voir avec le marchand de tuyaux et expliquer vos besoins il fera les calculs comme je suis en train de vous les décrire pour dire bon alors chez toi il te faut sortir avec un tuyau de 63 et alimenter tes différents jardins avec du tuyau de 50 comme ça tu es sûr qu'il ne te manquera jamais ni de débit ni de pression voilà ne cherchez pas à faire d'économie de queue de chandelle sur la taille des tuyaux votre jardin peut s'agrandir en termes de surface vous pouvez avoir la nécessité d'arroser plusieurs endroits à la fois et donc en gros pour tous les tuyaux d'amener qui vont jusqu'à vos petits jardins ne tombez pas en dessous de 50 millimètres et comme ça vous êtes sûr en toute situation de ne pas être bridé par la taille de votre huile concernant la pression de fonctionnement dans des systèmes classiques les gouttes à gouttes récupérables ce que vous utilisez en général sur vos jardins maraîchers donc des gouttes à gouttes que vous allez pouvoir garder pendant 10 ans 15 ans peut-être plus de temps en temps en réparant quelques fuites mais je trouve que ces tuyaux ont une excellente durée de vie ce sont pour la plupart des tuyaux qui sont faits pour fonctionner à 2 barres et demi de pression dans leur grande grande majorité et ces 2 barres et demi de pression c'est aussi la pression qu'il faut pour la majorité des systèmes par aspersion de micro aspersion pourquoi j'évoque juste ce thème particulier c'est que quand on a des outils d'irrigation qui fonctionnent avec la même pression souhaitée ça veut dire que vous pouvez utiliser les mêmes régulateurs de pression et donc de simplifier vos aménagements sur le jardin en économisant sur le nombre de régulateurs de pression voilà pour ça attention donc à la taille de vos tuyaux alors de combien vous avez besoin d'eau donc là j'ai évoqué un petit peu donc c'est ce genre de calcul là j'ai mis sud-france et nord-france hexagonale pour montrer les ETP en moyenne pour savoir de combien a priori vous avez besoin d'eau en annuel pour réaliser vos cultures et donc on va dire que dans le sud ce serait plutôt 2500 m3 par an et dans le nord plutôt 1500 m3 par an et c'est très essentiellement concentré entre mai et septembre voilà vous trouverez d'autres approches avec d'autres personnes qui ont fait des calculs qui donnent des chiffres un petit peu différents mais tout dépend de la surface que vous occupez en plein été là où ça consomme le plus c'est là où vous avez des différences d'appréciation selon les conseillers voilà si vous êtes limité en eau sur la partie qui consomme le plus de l'année franchement il y a problème et ça mérite réflexion y compris en termes de planning à savoir que quand on est limité en eau on préfère travailler sous serre en été parce qu'on fait des meilleurs rendements sous serre et on consomme moins d'eau sous serre qu'en plein champ donc ça c'est vraiment à regarder de près pour ne pas se mettre sur la corde raide et de perdre des cultures au moment où il fait le plus chaud parce qu'on n'a pas assez d'eau disponible et dans ce genre de situation il faut plutôt du coup privilégier les cultures d'automne, hiver, printemps dans des périodes où il y a une augmentation de la probabilité de pluie et aussi des cultures qui consomment moins d'eau donc pensez-y j'espère que vous n'êtes pas trop concerné par le risque de manquer d'eau de par vos ressources et si c'est le cas c'est un problème à prendre à bras le corps en ajustant son planning ou en déménageant ou pour être à un endroit où il y a de l'eau mais il faut y faire attention nos prévisions météo nous annoncent pour l'avenir des cycles beaucoup plus brutaux avec des grandes quantités d'eau comme ce qu'on est en train de vivre au nord de la France hexagonale en ce moment la Belgique ici et peut-être qu'il ne pleuvra pas d'un an donc attention à tout ça avez-vous des questions n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions sur le matériel d'irrigation l'expertion peut-être le positionnement de ce matériel sur tous ces sujets là donc ça va être un temps qui va être réservé aux questions si vous en avez j'attire votre attention comme je l'ai fait tout à l'heure sur votre exploitation du BSJ et votre développement de votre BSP on vient de parler de beaucoup de techniques mais je veux surtout que vous ne perdez pas ces choses là est-ce que vous voyez de quoi je parle personne ? on a une proposition dans la discussion bon sens jardinier besoin du sol alors bon sens jardinier bravo Alexandre et bon sens paysan bravo Steven voilà alors pourquoi j'insiste là-dessus c'est que quand on fait une formation on est un petit peu staturé c'est normal par beaucoup d'informations techniques qui sont arrivées et qu'il faut appréhender qu'il faut digérer et c'est nécessaire au-delà de tout ça gardez votre bon sens humain d'observation votre sens du toucher votre sens du ressenti qui fera de vous d'excellents marités il y a des gens qui cultivent très bien ils n'ont aucune notion technique mais simplement ils s'écoutent ils écoutent leur sang ils écoutent leur cœur donc la technique est très importante si vous arrivez à lier la technique avec votre bon sens humain vous serez d'excellents maraîchers et si vous perdez de vue votre bon sens instinctif vous ferez des erreurs grossières voilà donc j'insiste là-dessus gardez votre pragmatisme utilisez vos sens pour vos cultures en plus de l'ensemble des apports techniques que vous aurez reçus de cette formation vers le terre productif merci Xavier pour cette petite conclusion alors après on n'a plus de de diapos prévus donc n'hésitez pas il nous reste une vingtaine de minutes et puis après on fera le quiz de fin donc si vous avez des questions voilà en lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui sur des installations même si c'est dans dans vos cas particuliers etc n'hésitez pas à prendre la parole à poser vos questions et en profiter de ce temps avec Xavier qui nous reste pour prendre au maximum d'informations ouais j'avais une question moi j'ai j'ai pas d'électricité non plus sur le terrain pas d'eau donc le but c'est de faire de la récupération comme je peux et pour les pour tous les outils donc la tarière ok mais le tensiomètre c'est c'est vraiment conseillé il faut vraiment en avoir un absolument non alors oui oui c'est conseillé est-ce qu'il en faut absolument un on peut cultiver sans tensiomètre simplement c'est un outil majeur de maîtrise de l'éducation et quand je dis maîtrise c'est d'une efficience maximum de l'eau apportée et quand on est sur des systèmes où on n'a pas assez d'eau ce qui est visiblement ton cas et bien c'est bien de compter chaque goutte d'eau et d'arroser au mieux ce que je peux dire c'est que là moi je constate dans mon développement agricole dans mon entourage il y a aux environs de 1000 tensiomètres utilisés par les agriculteurs alors je ratisse large en termes de surface mais c'est aussi parce que les agriculteurs ont vu qu'ils arrosaient moins lorsqu'ils utilisaient les tensiomètres c'est-à-dire que grâce aux tensiomètres on a une tendance à espacer un peu plus les arrosages parce que tant que le niveau d'humidité observé par le tensiomètre reste bon et acceptable et bien on ne retourne pas arroser et donc les économies sont rapidement de 20 ou 30% d'eau si on a utilisé ce genre d'outil voilà mais on peut s'en sortir ok c'est quand même pas négligeable en effet si on n'a pas de disponibilité en eau importante du coup ça peut être pertinent d'avoir ce tensiomètre voilà alors je pense que dans un système comme le tien il faut appréhender la question de l'arrosage dans son ensemble en commençant par le début de cette séquence ce matin c'est qu'il te faut mettre en place tous les leviers qui vont te permettre de cultiver avec des fortes économies d'eau et donc ces leviers c'est la couverture de sol permanente et je dirais dans ton cas peut-être ne rentre pas trop avec des couverts végétaux parce que les couverts végétaux ils sont extrêmement bénéfiques pour le système ils ont besoin d'eau et toi tu veux garder l'eau pour tes légumes et donc je pense que dans ta mise en route il faut apporter de la matière organique qui alors je ne vois pas tes terrains tout ça mais je ne sais pas si tu as déjà ton terrain il faut garder le sol couvert en permanence pour limiter au maximum l'évaporation et la couverture avec du broyat de la paille du compost c'est absolument essentiel pour réduire au maximum l'évaporation peut-être des paillages plastiques aussi qui donnent aussi des bons résultats après tout dépend de ta sensibilité par rapport à ça et puis il y a une vraie question au niveau des plastiques au niveau des plannings pardon c'est-à-dire que si tu t'attaques à de la culture de salades en plein été tu es dans quelle contrée dans quelle région moi je suis dans l'Ain Auvergne-Rhône-Alpes d'accord donc tu peux avoir des très fortes sécheresses de plein été et donc je dirais les salades de plein été ce serait plutôt oublié et que si tu veux cultiver en été ou tu as besoin de cultiver en été c'est plutôt les cultures sous-abri carrément avec les légumes ratatouille habituelles quand on dit ratatouille c'est tomate et après sur la partie plein champ c'est pour avoir du légume d'hiver du coup c'est les choux les poireaux les carottes etc et donc c'est des mises en place en été malgré tout mais plutôt en sortie d'été et avec goutte à goutte indispensable pour vraiment localiser l'eau sous le mulch et donc à l'abri de l'évaporation d'accord merci mais là tu ne peux pas faire un forage tout ça il n'y a pas d'eau dans ton sous-sol si je pense mais je suis limitée aussi par par l'argent oui simplement voilà mais si je pense que c'est possible parce que j'ai un agriculteur qui est derrière une petite forêt du terrain eux ils ont déjà un puits avec lesquels ils utilisent pour leur bovin pour tout le fonctionnement de la ferme et même pour eux ils la filtrent donc je sais qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'eau quoi d'accord alors juste là c'est pas le thème mais n'empêche que l'eau est tellement importante il existe des organismes d'accès au petit financement pour aider des projets comme cela donc là moi ma femme elle travaille dans une grande association nationale qui s'appelle France Active et leur boulot au quotidien c'est de régler le problème comme le tien où tu es limité en argent et du coup tu ne peux pas faire un forage et pourtant c'est ce qu'il te faut qu'on se le dise et du coup les banquiers ne sont pas intéressés pour des petits financements comme ça parce que leurs frais de dossier sont supérieurs à ce qu'ils vont gagner avec les intérêts et c'est justement pour ça que l'État finance des associations qui font le boulot à la place des banquiers pour te faire accéder à des financements donc je parle là pour l'irrigation mais ça peut être valable pour d'autres trucs France Active ça s'appelle c'est l'association et ils ont des antennes dans toutes les régions de France métropolitaine ils sont appuyés sur la caisse des dépôts donc c'est l'État qui est derrière et qui est extrêmement bienveillant avec les démarches que sont les vôtres actuellement voilà d'accord moi je vais creuser il me semble que j'avais eu l'info par l'ADR ça me parle France Active super merci merci alors il y a eu deux questions aussi dans la discussion donc il y a déjà Stéphane qui demandait est-ce que la température de l'eau lors de l'arrosage peut-être néfaste pour les cultures la réponse elle est oui en sortie d'hiver pour les arrosages où on cherche à avoir où on lutte contre le froid c'est-à-dire les plantations qu'on fait maintenant et pour les régions du sud qu'on fait depuis un mois un mois et demi si on arrose avec de l'eau à 5 degrés parce que c'est de l'eau de surface qu'on a pompée dans sa retenue collinaire ou dans le canal ou la rivière qui passe à côté ça ne fait pas du bien aux cultures très exigeantes en température les cultures exigeantes en température c'est les légumes d'été les solanacées les cucurbitacées sont très exigeants l'aricot aussi et si on arrose à l'eau froide ça ne leur fait pas du bien voilà alors c'est essentiellement pour les serres quand on plante comme ça en sortie d'hiver et donc il y a des gens qui stockent un peu d'eau dans les serres dans ce qu'on appelle des IBC ces cuves de 1000 litres pour pouvoir arroser à température ambiante dès qu'on est en eau de forage on est sur des températures acceptables oui pardon non c'est bon il y a un petit bruit il y a un petit bruit derrière et donc lorsqu'on est avec des eaux de forage on ne regarde pas vraiment la température de l'eau l'eau de forage est en général aux environs de 11-14 degrés selon où on se situe ce qui fait que ce n'est pas franchement limitant pour les cultures qui viennent d'arrière merci pour ta réponse et enfin il y avait une question de Damien demandait certains disent que les tomates qui subissent des stress hydriques ont une meilleure qualité gustative est-ce que c'est clairement infondé ? alors ce n'est pas infondé la question c'est jusqu'où on stresse une plante pour obtenir de meilleurs arrodes parce que quand on parle de qualité gustative il y a la partie sucrée entre guillemets qu'on retrouve et qu'on peut mesurer même avec un réfractomètre et il y a des arômes un peu plus complexes qui sont générés par une plante en petite souffrance en petit stress et qui du coup va générer des molécules d'arômes qui seront meilleures et donc il faut trouver l'équilibre entre le léger stress et la productivité pour avoir un produit qui soit au mieux en gros ce que je peux dire c'est que on prend le cas de la tomate la base c'est de prendre une variété qui aura une excellente qualité gustative à la base voilà parce qu'avec une mauvaise variété vous ne ferez pas un bon produit donc le choix variétal orienté gustatif est quelque chose qui est très important il ne faut pas perdre de vue le côté productivité résistance aux maladies donc par rapport à ça moi je suis pour le choix de variétés professionnelles de variétés qu'on trouve dans les grands catalogues des grands semenciers pour avoir des variétés qui ont été améliorées toutes les variétés qui sont des populations anciennes variétés pourquoi elles sont anciennes et bien parce qu'on les a arrêtées au profit de variétés plus productives plus résistantes etc là moi je suis de près moi je suis spécialiste melon et je ne suis pas spécialiste que de la culture du melon mais du goût du melon et qu'est-ce que je constate c'est que la base pour faire un bon produit c'est d'abord une variété avec un excellent potentiel de goût et sans déroger à la question de la productivité parce qu'une plante productive c'est une plante qui pousse bien et qui se défend bien contre les maladies et qui a aussi une capacité à produire des arômes il faut que la plante elle ait de la force et avec les anciennes variétés pour la majorité il y a moins de vigueur il y a plus d'exposition au stress et ce stress peut aller tellement loin que ça peut pénaliser la qualité gustative voilà donc le stress hydrique c'est vraiment un 8 mai il ne faut pas pousser trop loin parce qu'on arrive vite à des pertes qui peuvent être gustatives aussi si on va trop loin donc de trouver le bon équilibre entre le stress qui va donner du goût et le stress qui va être plutôt destructeur c'est pas du tout évident vous voulez faire des légumes goûteux et on est tous comme ça cultivés dans des sols qui sont assez riches à ce qu'on appelle en conductivité avec des conductivités élevées c'est quoi la conductivité ? la capacité d'un sol à laisser passer l'électricité et qu'est-ce qui fait passer l'électricité dans un sol ? ce sont les éléments fertilisants les ions c'est-à-dire les cations les anions quand c'est riche en azote phosphore potasse manilésium etc on a des conductivités qui sont plus élevées et ce que font les producteurs les gros producteurs pour faire de la qualité gustative pour ceux qui s'en préoccupent c'est qu'ils travaillent avec des niveaux de conductivité élevés c'est-à-dire qu'ils font en sorte que les sols soient riches très riches en éléments fertilisants voilà alors on ne parle pas de pollution on ne parle pas d'excès mais on parle d'un niveau élevé de concentration raisonnablement élevé qui apporte justement ces productions d'arômes c'est un moyen de stresser les plantes par la conductivité donc on apporte des sulfates des potasses des sulfates de potasse et de magnésium etc en niveau confortable pour entretenir une concentration qui soit suffisante et qui améliore le niveau qualitatif des légumes donc numéro 1 le choix variétal numéro 2 la conductivité numéro 3 de ne pas laisser la plante en super confort hydrique permanent sans aller dans les stress hydriques trop importants si avec ça vous ne faites pas des bons légumes zut merci pour tous ces éléments ce que je vous propose c'est qu'on passe au petit quiz de fin comme ça on aura le temps de le corriger si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent entre temps n'hésitez pas à les poser merci merci